L'Europe, c'est la paix L'Europe avec une protection Avec des drapeaux européens Puis vous voyez une espèce de nuée Qui pleut et si vous regardez bien dans cette affiche Il y a des petites faucilles Et des marteaux rouges Qui s'apprêtent à tomber L'orage est au-dessus du pacte de Varsovie Et donc l'Europe unie est un gage De paix On voit donc bien que la construction européenne A vocation en effet A s'opposer au pacte de Varsovie dès l'origine Et puis vous voyez ici Par exemple un livre qui est paru Il n'y a pas très longtemps Robert Schumann, homme d'état, citoyen du ciel Ca fait partie de ces Présentations que l'on fait D'un Robert Schumann Qui aurait été Une espèce d'ange Vous savez d'ailleurs que Robert Schumann fait actuellement L'objet d'un procès en canonisation A Rome Au Vatican Et donc nous avons Affaire à une présentation J'allais dire de nature sulpicienne De nature à l'eau de rose Sur la construction européenne Et cette conférence A un titre que j'ai voulu malicieux Qui est L'Europe c'est la paix Mais cette fois-ci avec un E C'est-à-dire la paix, la rémunération Je commencerai cette conférence En rappelant ce que personne Ne dit aux français En tout cas très peu de français Le savent C'est qu'en réalité L'Europe ne produit rien L'Europe en soi Ne produit rien C'est une pompe Aspirante Et refoulante D'argent C'est comme si vous aviez une pompe Par exemple Qui distribue de l'eau La pompe Elle ne produit pas d'eau Elle prend l'eau quelque part Et elle la redistribue quelque part Donc c'est pareil Avec la construction européenne La construction européenne Ca consiste à ce que Tous les états membres De l'Europe Versent de l'argent A Bruxelles Je simplifie Et Bruxelles restitue Cet argent aux différents états Alors évidemment Comme vous l'avez compris Si Bruxelles redistribuait Le même argent Que ce que chaque état a mis Ca ne servirait à rien Donc la pompe Elle aspire de l'argent Elle redonne cet argent Mais elle ne redonne pas l'argent De même façon Qu'elle l'a aspiré Il y a des états Qui vont recevoir Moins d'argent Qu'ils n'en ont mis Et il va y avoir des états Qui vont recevoir Plus d'argent Qu'ils n'en ont mis Voilà comment ça marche Et puis par ailleurs Il va falloir Nourrir la structure Comme on dit C'est à dire Il va falloir financer Le fonctionnement De cette pompe Aspirante et refoulante D'argent Alors comment ça marche Eh bien ici On a un schéma Assez rapide C'est l'argent En réalité Il provient principalement De quelques grands pays Qui sont L'Allemagne La France Les Pays-Bas L'Italie L'Italie Le Royaume-Uni A Bruxelles Il va recevoir Y milliards Y sera très supérieur Donc en fait Il y aura un transfert De fonds provenant De France D'Allemagne Par exemple Donc ça c'est le schéma Qui se passe Mais dans cette petite animation Que je vous ai faite Vous voyez qu'il y a Au passage Eh bien quand il y a Des milliards Qui circulent Il y a des milliards Vous savez c'est comme Dans les canalisations D'eau Eh bien il y a souvent Des fuites Et donc il y a des fuites Ce sont les euros Qui disparaissent Au passage Qui disparaissent Notamment pour financer La structure De la pompe aspirante Pour financer Bruxelles Et qui va être également Dans cet argent On va trouver aussi Des sources De gaspillage Ou de dépenses Sonctuelles Ce circuit des fonds européens Pour la France Se présente de cette façon Ici nous avons La Commission européenne En 2010 La France a versé Je simplifie les chiffres Environ 21 milliards d'euros A Bruxelles Essentiellement d'ailleurs Des fonds provenant De la TVA Ou de certains droits de douane Et qui vont donc Être transférés A la Commission européenne L'argent payé Par les Français Et la Commission européenne Nous restitue Nous a restitué En gros Je schématise 14 milliards d'euros En 2010 Alors comme vous le voyez Il y a un double processus Dans ce phénomène Le premier C'est que Les Français Ont donné 21 milliards Et ils voient revenir 14 milliards Avec un drapeau bleu Aux étoiles d'or Qui va voir arriver ça ? Ce sont nos agriculteurs Ce sont certaines De nos collectivités locales Des régions Des départements Qui vont recevoir Des subventions Européennes Notamment sous les formes De ce qu'on appelle Le fonds européen De développement Quand par exemple On fait une rocade Une roue Vous avez déjà Du voir Des choses comme ça Il y a aussi Un certain nombre D'associations Ou de musées Qui vont avoir Des subventions La Commission européenne Finance Etc Donc ce qui est extraordinaire Dans ce processus C'est que les Français De bonne foi Il y a beaucoup de Français A commencer par les agriculteurs Qui reçoivent l'argent Avec marqué Europe Il y a beaucoup de Français Qui pensent Que si nous n'étions pas Dans l'Europe Nous aurions tout ça Comme manque à gagner Mais en réalité C'est un processus Mensonger Puisque cet argent Qui nous revient C'est le nôtre Monsieur c'est comme si Je vous demandais De me donner un billet De 50 euros Et que je vous en redonnais 30 en disant Merci qui ? Bon Vous diriez Que je suis un escroc En réalité Je vous rendrais Votre argent En vous demandant De me remercier Comme vous l'avez remarqué Dans l'exemple Que je vous ai pris J'ai dit 50 euros Et je vous en rends 30 C'est exactement ce qui se passe Puisqu'on en donne 21 On en reçoit 14 Ça veut dire Qu'il y a 7 milliards d'euros Qui disparaissent En gros Et ces 7 milliards d'euros Sèvent à financer D'une part La commission européenne Le parlement européen Etc Mais d'autre part Servent aussi A financer Les autres états Notamment les pays de l'Est Selon le schéma Que je vous ai montré Tout à l'heure De financement Par l'intermédiaire De la commission européenne C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle Les fonds structurels Pour aider les pays De l'Est Notamment Alors On va commencer Notre premier chapitre Une fois que ceci A bien été remis En perspective Par ce que j'appelle Les profiteurs On va voir Cette conférence Est bâtie En 3 chapitres Qui vont du moins grave Au plus grave Du moins important Au plus important En termes de volume financier Donc là on commence Par les choses Qui sont un peu anecdotiques Je le répète Ça n'est pas On peut trouver À critiquer toujours Mais c'est quand même Des anecdotes Qui méritent d'être soulignées Comme vous allez le voir Alors La première chose C'est ce que j'appelle Les profiteurs De la commission européenne La commission européenne Donc vous savez Que c'est le véritable Gouvernement De l'Europe Elle porte un nom Qui est un nom Qui ne parle pas au français On ne sait pas très bien Ce que ça veut dire C'est en fait Un véritable gouvernement Qui prend des décisions Les directives européennes Les recommandations européennes Ne sont pas des conseils donnés Ce sont des obligations De faire Donc cette commission européenne Comporte 37 385 fonctionnaires Un quart de ces fonctionnaires Gagne plus de 10 000 euros par mois Nous avons donc à faire Une structure qui est extrêmement Consommatrice de fonds publics C'est quand même rare De trouver une structure publique Où un quart des fonctionnaires Gagne plus de 10 000 euros par mois Il y a 214 fonctionnaires Qui gagnent entre 15 et 18 000 euros par mois Soit autant qu'Angela Merkel Pourquoi je dis autant qu'Angela Merkel C'est parce que ces données Ce sont des données qui proviennent Du Financial Times Deutschland C'est à dire Un journal Tout ce qu'il y a de plus officiel Qui est un journal allemand Et le Financial Times Enfin le plus officiel Tout ce qu'il y a de plus sérieux Plutôt, excusez-moi Qui est une filiale du Financial Times Britannique Vous savez qu'il y a d'ailleurs au passage Que les Allemands Comme les Britanniques Comme les Scandinaves Comme les Néerlandais Comme les peuples du Nord De façon générale Portent un intérêt très particulier A ces questions-là Je sais qu'en France Quand on évoque ces sujets On se fait rapidement taxer De boujadistes De combats Comme si ça n'était pas Comme si ça n'était pas vraiment Des critiques tout à fait fondées Mais si ce sont des critiques fondées En tout cas Les Allemands Dont on nous dit Qu'il faut prendre modèle Continuellement Sont les premiers A dénoncer Notamment ce train de vie Le coût approximatif De la Commission européenne Selon le Financial Times Deutschland C'est quand même De 1 milliard d'euros Chaque année C'est quand même Beaucoup C'est quand même Beaucoup Je suis mine Que les fonctionnaires Européens De nationalité française Sont exonérés Chez nous De l'impôt Sur le revenu Alors même Que vous avez vu Les rémunérations Dont ils disposent Je le souligne Non pas pour Pour Comment dirais-je Appeler la Vindicte publique Contre une catégorie De personnes Je le dis simplement Parce que ce sont Ces mêmes fonctionnaires Qui vont exiger De l'État En France Qu'ils réduisent Le nombre de fonctionnaires En France Alors qu'eux-mêmes Sont des fonctionnaires Qu'ils réduisent Les rémunérations Des fonctionnaires En France Alors qu'eux Se servent Les rémunérations De l'ABAB Et qu'on augmente En permanence La pression fiscale Ou bien Comme on va le voir Que l'on dégrade Continuellement Les retraites Alors que vous allez voir Le système de retraite Aux petits oignons Que toutes ces personnes Se sont préparées Donc moi je dis que Dans la vie Surtout quand il y avait Un problème De crise économique Eh bien on ne peut pas avoir Ce qu'on appelle Un double standard Il faut que tout le monde Se mette au pot Il ne peut pas y avoir Des gens qui vivent D'une façon extraordinaire Et puis qui donnent En plus de ça Qui se payent le luxe En plus de tout ça De donner des conseils De parcimonie Aux autres La diplomatie européenne N'existait pas Jusqu'à il y a encore Quelques disons Une dizaine d'années Elle a été créée Par le traité de Maastricht En 1992 Il y a 19 ans Mais on peut dire Qu'elle s'est mise en place Progressivement Eh bien cette diplomatie Européenne occupe 8000 personnes Et coûte 8 milliards d'euros Par an 8 milliards d'euros par an Pour être sous la tutelle De Madame Ashton La baronne à Ashton Of Poland Une britannique Qui dont l'activité Est d'être pour 95% Du temps Complètement alignée Sur les Etats-Unis D'Amérique Nous avons ici Une structure Qui est totalement Superfétatoire Et qui ne cesse Que de nous embêter Il faut par exemple Que les français sachent Que dans chacune Chacun des grands pays Où nous avons des ambassadeurs Par exemple à Tokyo Ou à Pékin Eh bien tous les mois Je crois Se réunissent Les 27 ambassadeurs De 27 pays De l'Union Européenne Plus le représentant De la Commission Européenne Qui réunit tout ce petit monde Pour avoir des positions communes Alors qu'évidemment Les français qui travaillent En Chine Je prends cet exemple Parmi d'autres Savent très bien Que nous avons des intérêts Extrêmement divergents Les français essayent De pousser par exemple La vente D'une centrale Areva Contre tel ou tel projet De centrale De chez Zimins On a poussé Le TGV Fabriqué Par Alstom Contre Le projet ICE Fabriqué par Zimins Et je pourrais multiplier A l'envie Tous ces exemples là Donc nous avons en fait Quelque chose De très artificiel Il se trouve Que je connais Un certain nombre De diplomates Dans un certain nombre De pays du monde Qui toutes portent fermées Se tirent les cheveux Devant cette chose Complètement artificielle D'avoir une diplomatie Européenne Qui en réalité Mène au blocage général Et à un alignement Complet sur les positions Américaines Et otanières En attendant Ca coûte 8 milliards D'euros par an Parmi les frais De fonctionnement Qui sont utilisés J'en vais en citer Quelques-uns Pour que vous voyiez Un petit peu Le genre Ca c'est à Luxembourg L'Union Européenne En 2009 A acheté un immeuble Pour 5 millions 100 000 euros Afin d'y loger Le foyer européen C'est un immeuble Qui abrite Le cercle culturel Des institutions européennes Bien entendu Réservées aux seuls Employés de l'Union Européenne On a affaire A un système De nomenclature A la soviétique Au rez-de-chaussée On trouve un restaurant Où les employés De l'Union Européenne Et leurs invités Peuvent dîner Dans les étages supérieurs Un cercle de danse Des Highlands Un club de dégustation De vin Un club de céramique Ces informations Viennent notamment D'un dossier Sur les contribuables Qui protestent Contre ces frais 5 millions 100 000 euros Était-il nécessaire De faire ce genre De dépenses Somptuelles De la même façon Au sein Des institutions européennes On se fait des cadeaux En 2009 36 860 euros D'achat de cadeaux En foulard Cravate Marocchinerie de luxe Chez le cellier Italien Nazareno Gabrielli Ce sont des sources Là qui viennent De la cour Des comptes Européens On a eu également En 2009 Pour 40 052 euros D'achat de cadeaux Protocolaires Chez Svevia Argentieri On a eu Également maintenant Le salaire Des commissaires Européens Le salaire Des commissaires Européens En juin 2011 Le salaire net Mensuel est de 17 510 euros Les commissaires Européens Ce sont les représentants De chaque état Un peu l'équivalent D'un ministre Salaire net Mensuel 17 510 euros Une indemnité De résidence Égale à 15% Du salaire brut Ça fait 2 986 euros Une indemnité Mensuelle Supplémentaire De 607 euros Ça fait 21 103 euros Par mois A quoi il faut ajouter Une indemnité D'installation De deux mois De salaire Donc 35 020 euros Plus Des remboursements De frais De transport D'emménagement De déménagement Particulièrement généreuse Plus Une indemnité De départ D'un mois De salaire De 17 510 euros Plus Des indemnités Transitoires À l'issue du mandat Les frais Les frais de mission Pour monsieur José Manuel Barroso Le président De la commission Européenne Se sont élevés À 730 230 euros Dans l'année 730 230 euros De frais de voyage Et de déplacement En une année Pour le président De la commission Ça veut dire 60 000 euros 60 852 euros De dépenses Mensuelles Ou bien 2 000 euros Par jour Tous les jours Tous les jours Tous les jours 2 000 euros De frais de déplacement Et d'hôtel Ça fait quand même Bon coup A noter que monsieur Barroso Le président De la commission Européenne A passé 200 jours En déplacement En 2009 Pour 230 jours Ouvra Les frais de mission De madame Ferrero-Wallner Qui à l'époque Était commissaire Chargé des relations Extérieures Se sont élevés À 434 257 euros Les frais de mission Du commissaire Le moins dépensier En 2009 Monsieur Léonard Orban S'élevait À 49 695 euros Le total Des frais de mission Dépensés en 2009 S'est élevé À plus de 3 900 000 euros Pour la commission C'est presque un détail Par rapport A ce que j'appelle Le jackpot Des retraites Des fonctionnaires Européens En juin 2011 Les fonctionnaires Européens Engrangent Des retraites Qui sont très élevées Qui atteignent 70% Du dernier salaire Deuxièmement Il semble Qu'il liquide Ses pensions Comme on dit C'est à dire Qu'il commence À recevoir Ses retraites Après une durée De travail Une durée De cotisation Tout à fait Dérisoire Je rappelle Que ce sont Ça c'est qu'on ne parle Pas seulement Des fonctionnaires Ici on parle De tous les On ne parle pas seulement Des commissaires Européens On parle de tous Les fonctionnaires De la commission Les fonctionnaires Les fonctionnaires De la commission Européenne Exigent L'allongement De la durée De cotisation Dans tous les états Membres Vous savez qu'en France Il y a encore quelques années 3-4 ans La durée de cotisation Les efforts sont demandés Dans tous les pays De l'Europe occidentale Que ce soit des gouvernements De droite Ou de gauche Peu importe D'ailleurs Ça faisait partie Des décisions Qui étaient dans le rapport Du 8 avril 2003 De la commission Européenne Dans le cadre Des grandes orientations Politiques et économiques Donc c'était C'est-à-dire Depuis très longtemps Alors Ce que je veux dire Par là C'est que Ce sont les mêmes Qui exigent Ces durées de cotisation Qui pour eux Ont décidé Qu'ils pourraient Valider Leur retraite Après 15 années Et demie De cotisation Donc il suffit À un fonctionnaire Européen D'avoir travaillé 15 années et demie Pour pouvoir Liquider sa pension Bénéficier de la retraite À taux plein Et à 70% C'est vraiment Faites ce que je dis Ne faites pas Ce que je fais Et c'est quand même Particulièrement Inadmissible Alors on a Des séries Des retraites Des fonctionnaires Européens Vous trouverez ça Sur internet Quelques exemples Par exemple Monsieur Boutarelli Qui occupe Le poste de contrôle Or adjoint De la protection Des données Aura acquis Après seulement Un an et onze mois De travail Un an et onze mois De service En novembre 2010 Une retraite De 1515 euros Par mois Jusqu'à la fin De ses jours C'est quand même Pas mal Après un an Et onze mois De travail C'est l'équivalent De ce que touche En moyenne Un salarié français Du secteur privé Après une carrière Complète C'est-à-dire C'est-à-dire Après avoir Cotisé Pendant 40 ans Son collègue Et encore une fois Personne ne les critiquent On n'a pas On n'a pas le droit Par principe De critiquer Pour bénéficier Exonérés C'est-à-dire Il bénéficie Il bénéficie A nos frais De pensions Qui vont jusqu'à 14 000 euros Par mois Après seulement 15 ans de carrière Et sans même Cotisme Ça c'est maintenant Je vous ai parlé Des profiteurs De la commission On va parler maintenant Des profiteurs Du parlement Européen Comme vous le savez Probablement Il y a deux parlements Européens Le parlement Qui est à Strasbourg Ici Et le parlement Qui est à Bruxelles Là Je renvoie A mon programme Présidentiel Que j'ai présenté Ou comme vous le savez Nous proposons De sortir De l'Union Européenne Et je propose Que le parlement De Strasbourg Qui donc Perdra Son utilité Puisque nous aurons Quitté l'Union Européenne Et bien Soit proposé Comme étant Le futur siège De l'UNESCO C'est-à-dire De l'Organisation Des Nations Unies Pour l'éducation Les sciences Et la culture Qui sont actuellement À Paris Et qui craquent Dans un immeuble Qui a été construit En 1958 Et qui est beaucoup Trop petit Pour les Et maintenant 195 membres De l'UNESCO Alors qu'en 1958 Il n'y en avait Que 80 états membres Et en plus de ça Naturellement Ce transfert Que nous proposerons A nos partenaires mondiaux Permettrait de donner A Strasbourg Un rayonnement Cette fois-ci Non plus européen Mais mondial Il serait un gage De paix Et de réconciliation Avec nos amis Allemands Bien davantage Que le Parlement Européen Mais je reviens À mon histoire S'il y a deux parlements C'est parce que Historiquement Il était à Strasbourg Et puis que Progressivement Eh bien il a été jugé Préférable Que le Parlement Se trouve près de la Commission Et vous savez Qu'actuellement La France dépense Beaucoup d'argent Pour maintenir Cette fiction D'un Parlement A Strasbourg Alors que la grande Majorité des Etats Membres de l'Union Européenne Ne veut avoir Le seul Parlement A Bruxelles C'est pour ça Que d'ailleurs Nous leur donnerons Satisfaction Quand nous serons Sortis de l'Union Européenne Puisqu'ils pourront Se réunir S'ils veulent encore Se réunir ensemble A Bruxelles Bien entendu Quand vous avez Deux Parlements Comme ça Ça coûte beaucoup 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 d'argent Et ça Entraîne Des dépenses Sontuelles Je vais citer ici Un article D'un journaliste Qui s'appelle Cédric Pietralonga Qui avait écrit Dans le magazine Capital De juillet 1998 Il avait fait le décompte Que chaque député français Dispose de 61 mètres carrés En moyenne Tout compris A l'Assemblée nationale Alors que chaque député européen Dispose de 596 mètres carrés Par personne Au sein de l'espace Léopold à Bruxelles Qui est donc Le Parlement européen Dont vous voyez Le gigantisme Des installations Qui ont été conçues Et auquel s'ajout 319 mètres carrés Au sein du Parlement De Strasbourg Ça veut donc dire Que chaque député européen Dispose en moyenne Si on divise Le nombre de mètres carrés Que représentent Toutes ces installations Par le nombre de députés Chaque député européen Dispose de 915 mètres carrés En moyenne Contre 61 mètres carrés A l'Assemblée nationale Un rapport de 1 à 15 Pour vous montrer A quel point Les frais de structure Qui vont être corrélés à ça Sont évidemment énormes Le Parlement européen De Strasbourg Parlons-en un instant Dispose de 200 000 mètres carrés De bâtiments futuristes Entourés de cerisiers du Japon Une tour de 60 mètres de haut Surmontée de jardins suspendus Trois restaurants Totalisant 1200 places Une rue intérieure De 190 mètres de long Agrémentée de philo d'indrons géants 1133 bureaux 625 salles de bain Chaque fauteuil de députés En cuir pleine fleur A coûté 4052 francs En 1998 C'est-à-dire l'équivalent D'aujourd'hui A peu près 1200 euros 5000 exemplaires De ces fauteuils Ont été fabriqués Pourtant il n'y a que Un peu moins de 800 députés On en a quand même fabriqué 5000 fauteuils A 1200 euros pièce En coût actualisé Pour se reposer Les eurodéputés Disposent aussi De 18 canapés géants Sortent de cônes en bois De 5,50 mètres de haut Couverts intérieurement De tissus capitonnés Chaque canapé a coûté 192 960 francs Aux contribuables Des différents états membres En 1998 C'est-à-dire l'équivalent D'aujourd'hui 55 000 euros pièce Si vous allez visiter Le Parlement de Strasbourg Vous verrez ces cônes Il n'y a d'ailleurs Personne dedans Tellement ils sont Désagréables Et qu'il manque D'ergonomie Le Parlement européen De Bruxelles Maintenant Le espace Léopold Dispose de 373 000 mètres carrés De marbre et de béton De 2600 bureaux D'un hémicycle De 750 places De 78 salles De réunions Des banques Un fleuriste Une imprimerie Plusieurs restaurants Deux saunas Deux cours de squash 128 cellules de douche A 84 000 francs pièce Et ainsi de suite C'est à dire Quand même Ces cellules de douche A 25 000 euros pièce Il y en a eu 128 Remarquez bien que Finalement c'est presque modeste Par rapport à Bruxelles Où il y a 625 salles de bain On se demande si c'est un parlement Ou bien si c'est un lupinard Alors Au même moment Tous les frais de fonctionnement Sont à l'avenir En 2009 Il y a eu pour 40 000 euros D'achat de bouquets de fleurs Pour la simple Pour la seule présidence Du parlement européen L'euroïe députée italienne On la voit ici Venant siéger au parlement européen Il y a quelques semaines Le 22 septembre 2011 Elle est venue avec son bébé De 44 jours Parce qu'il paraît que c'est très chic C'est très moderne Quand on est député De venir Surtout quand on a dit Une femme Mais un monsieur c'est pareil Avec un bébé Qui n'a pas deux mois Naturellement Pour ça Il faut en tirer les conséquences Les conséquences Eh bien C'est que Le parlement de Bruxelles A décidé de créer Une crèche Avec jardin d'enfants Pour justement Les bébés des députés Le coût en est de 17 311 000 euros En 2010 Alors que les députés Nous allons voir leur salaire Tout à l'heure Ont quand même les moyens De se payer Une crèche Par ailleurs Une crèche de nature privée On aime bien Les belles voitures également Au Parlement européen En 2009 Il y a eu 48 510 euros 25 Dépensé pour l'achat D'une Mercedes de fonction Pour le Parlement européen Plus 49 993 euros 73 C'était pour pas dire 50 000 euros Pour l'achat d'une Mercedes de fonction Pour le président du groupe Du parti populaire européen On peut être populaire à ce prix Plus 48 272 euros 63 Pour l'achat d'une Mercedes de fonction Pour le président du groupe Alliance démocrate et libéraux On aime bien les voitures allemandes D'ailleurs dans ce Parlement européen Il pourrait y avoir de temps en temps Une voiture française Italienne Slovaque Roumaine En 2010 55 330 euros Pour l'achat d'une BMW de fonction Pour le Parlement européen Alors qu'est-ce qu'empoche justement Ces députés européens Tout à l'heure je parlais des commissaires J'ai parlé des fonctionnaires de la commission Là ce sont les parlementaires européens En juin 2011 Leur salaire de base Est de 6 200 72 euros net C'est-à-dire net de toute charge sociale Et d'impôt Plus des indemnités de frais généraux De 4 299 euros par mois Ce qui nous fait passer à 10 499 euros 72 Plus un remboursement des frais de transport En avion classe affaire Alors évidemment Quelqu'un avec un député européen Qui habite à Lille Ou un député européen belge Qui habite à Bruxelles N'a pas beaucoup de frais de mission En revanche Un député européen chypriote Ou polonais Ou sicilien Ou portugais Ou finlandais Fait des rotations constantes Au frais de la princesse En classe affaire En avion Plus une indemnité annuelle de voyage De 4 243 euros par an C'est-à-dire 353 euros 58 par mois Or réunions officielles Parce que lorsque il y a des réunions officielles Par ailleurs c'est pris en charge sur une autre ligne budgétaire Donc c'est une enveloppe particulière Pour voyager notamment Pour aller mieux connaître les pays d'Europe Nous sommes donc à 10 853 euros 30 par mois Plus une indemnité journalière Alors ça c'est quelque chose de tout à fait étonnant C'est-à-dire que non seulement les députés sont payés pour être députés Mais on les paye aussi pour qu'ils fassent leur travail C'est-à-dire qu'on les paye pour qu'ils viennent au Parlement Parce que s'ils ne viennent pas au Parlement Ils n'ont pas une indemnité qu'ils ont s'ils viennent Et donc cette indemnité en juin de 2011 Était de 304 euros par jour de présence au Parlement européen Un certain nombre d'ailleurs de ces députés en profit Pour venir signer et s'en aller tout de suite On a vu d'ailleurs ça, ça circule sur internet Ça veut donc dire que pour un député Qui a 14 jours de présence par mois au Parlement européen C'est-à-dire moins d'un jour sur deux Un petit presque un jour sur deux, deux semaines par mois Eh bien ça lui fait quand même 4 256 euros par mois d'indemnité supplémentaire On en arrive donc à 15 109,30 euros par mois Et puis il faut y ajouter une enveloppe globale Pour payer les collaborateurs qui elle est de 21 209 euros par mois Cette enveloppe n'est pas un don qui est donné aux parlementaires C'est une ligne budgétaire dont il dispose Pour avoir un attaché de presse Un attaché parlementaire, deux secrétaires, etc. C'est évidemment, même si ça n'est pas de la prévarication C'est quand même un moyen de fonctionnement très important Quand on a un mouvement politique par exemple De pouvoir avoir avec soi les moyens De payer 3 ou 4 collaborateurs Alors une fois qu'on a repris tout ceci à l'esprit Maintenant il faut se poser les bonnes questions Voici par exemple des députés français Madame Eva Jolie, M. Daniel Cohn-Bendit, M. José Bové Des députés français au Parlement européen Qui ont été élus sur la liste Europe Ecologie Les Verts, EELV Le coût total pour le contribuable français Et donc de plus J'ajoute donc le salaire mensuel moyen Pour 14 jours de présence Plus le coût des collaborateurs Le coût total pour le contribuable français Et donc de plus de 36 000 euros par mois Pour le député européen Eva Jolie Ça fait donc en gros quelque chose comme Plus de 400 000 430 000 Qu'est-ce que je dis ? Oui, 430 000 euros par an Pareil Plus de 36 000 euros par mois Pour le député européen Daniel Cohn-Bendit Pareil pour M. José Bové En plus M. José Bové est vice-président D'une commission de la commission agriculture Donc je suppose qu'il doit avoir D'autres indemnités Peut-être même une voiture de fonction Je n'en sais rien Donc vous voyez bien que ces personnes Vivent très confortablement Au frais de la princesse Parce que les salaires qui sont ainsi versés Ne sont pas payés par l'Europe Qui ne produit rien Je l'ai dit en préambule C'est payé directement par le contribuable français Pour les français Britannique pour les députés britanniques Slovène pour les députés slovène Je voudrais insister également sur le fait Que c'est également le cas Pour les représentants du Front National Plus de 36 000 euros par mois Pour le député européen Bruno Goldnich Plus de 36 000 euros par mois Pour le député européen Jean-Marie Le Pen Plus de 36 000 euros par mois Pour le député européen Marine Le Pen En termes de coût total Pour le contribuable français Comme je l'ai expliqué Pour quel bilan ? Les familiers d'Internet d'ailleurs Pourront découvrir Qu'il y a un député Qui fait beaucoup parler de lui Au Parlement européen Qui s'appelle M. Nigel Farage Qui est un britannique Du mouvement politique Qui s'appelle UKIP United Kingdom Independence Party Et qui très régulièrement Fait des déclarations Qui stupéfient les auditoires Mais qui font un buzz au niveau européen Pour dénoncer justement Le caractère antidémocratique de l'Europe On n'a jamais entendu M. et Mme Le Pen Dire rien La seule déclaration Qu'on ait entendue récemment De M. Le Pen C'est quand il a été attaqué M. Cohn-Bendit Sur le fait que En traitant M. Cohn-Bendit De pédophile Mais donc un propos polémique Donnant lieu encore une fois A des débats sur les dérapages Enfin voilà Typiquement le discours du F. Front National Mais qu'est-ce qu'ils ont fait En pratique Si ce n'est qu'empocher l'argent D'ailleurs comment peut-on être contre Une construction Qui vous nourrit aussi grassement Il y a quand même un problème de fond Comment peut-on critiquer Une construction Dont on profite aussi largement Alors et bien justement On ne la critique pas Les députés verts sont pour Mais les députés du FN Ne sont pas contre J'entends beaucoup de gens Qui disent Le FN veut sortir de l'Union Européenne Rien n'est plus faux C'est un mensonge M. Goldnich Dans une dépêche AFP Du 16 juin 2006 A expliqué très exactement ça Si Jean-Marie Le Pen Est élu à la présidence De la République Il ne proposera pas La sortie de l'euro C'est même pas la sortie De l'Union Européenne Il ne proposera pas La sortie de l'euro C'est la dépêche AFP Du 16 juin 2006 Je cite mes sources Mais il proposera en échange De récupérer des pouvoirs fondamentaux En matière fiscale Ou en matière de frontières Il ne veut rien dire Le seul vrai engagement C'est que M. Le Pen Quand il a fait sa campagne présidentielle En 2007 Ne proposait absolument pas De sortir de l'euro D'ailleurs aux Européennes de 2009 Non plus D'ailleurs maintenant non plus On ne sait toujours pas actuellement Fin 2011 Ce que propose le Front National Puisque les jours pairs Mme Le Pen dit Qu'il faut sortir de l'euro De façon groupée Avec la Grèce, l'Italie, le Portugal Ça veut dire On noie le poisson Ça veut dire Si on attend Que tout le monde Se fasse d'accord On n'y arrivera jamais Et puis les jours impairs Mme Le Pen dit Qu'il faut faire de l'euro Une monnaie commise Voilà Donc on ne sait absolument pas Ce que propose Le Front National En la matière Et d'ailleurs Il y a d'ailleurs Mme Le Pen elle-même Le 8 juin 2011 Il y a donc quelques mois A reçu M. Strache Qui est le président Du parti d'extrême droite FPE autrichien Et qu'a dit Mme Le Pen Je souhaite remettre en cause Non pas l'Europe Mais l'Union Européenne Afin que les traités Soient profondément Renégociés Et qu'une anepsie Telle que Schengen Soit dénoncée Alors c'est très important Le choix des mots Lorsqu'un homme politique Ou une femme politique Dit qu'il faut dénoncer Des accords Ça veut dire en sortir C'est ce que nous nous disons Quand nous disons Que nous allons sortir De l'Union Européenne En dénonçant Le traité de Lisbonne Et bien Mme Le Pen Ne prononce ce mot De dénoncer Que pour les seuls Accords de Schengen En revanche pour l'Union Européenne Elle dit que ça soit Renégocié Et comme vous le savez On ne peut rien renégocier Puisque nous sommes 27 Et que tout est bloqué De l'heure Mme Le Pen A continué en disant C'est sous cet auspice M. Strachel Et vous mes chers collègues Et alliés européens Que nous travaillerons De notre mieux Afin que des femmes Et des hommes politiques Qui ont à cœur L'intérêt de leur peuple D'abord L'avènement d'une autre Europe Et finalement d'un autre monde Arrive au pouvoir Donc la position Du Front National Ne se distingue en aucun cas De celle de tous les autres Mouvements politiques français A l'exception de notre mouvement Le Front National Est pour une autre Europe Et ne propose pas D'en sortir En vertu de l'article 50 Comme nous nous le proposons Il propose simplement De renégocier Les traités C'est ce que dit M. Mélenchon M. Hollande M. Sarkozy même Puisque vous avez vu Que M. Sarkozy Vait aussi renégocier Les traités Avec Mme Merkel Alors Les frais De mission De tout ce petit monde Ne s'arrêtent pas là Figurez-vous Que les députés européens Aiment les séminaires Les séminaires De réflexion Ici C'est l'hôtel intercontinental De Prague Qui a vu Arriver Du 8 au 11 septembre 2009 Pour un week-end Les députés Du groupe conservateur Des réformistes européens Le coût a été De 50 000 euros Je commence par celui-ci Parce que dans ce groupe Sauf erreur de ma part Il n'y a aucun député français En revanche En revanche Et bien A l'hôtel Hilton De Vienne Se sont réunis Pour un week-end Du 15 au 17 octobre 2009 Les députés Du groupe Parti populaire européen Le coût de ce week-end A été de 84 000 euros Pour le contribuable Qui est au Parlement Qui est au Parti populaire européen Vous avez vu d'ailleurs Que le président S'était fait livrer Une Mercedes de fonction Tout à l'heure Et bien Nous avons parmi Les députés français Jean-Marie Cavada Brice Hortefeux Rachida Dati Alain Lamassoure Donc Je ne sais pas S'ils ont participé A ce week-end Et comme ils sont Les députés De ce groupe Normalement Ils ont dû y participer Ça nécessiterait De leur demander Est-ce que les lits Et étaient moelleux Où l'Hilton De Vienne Pour 84 000 euros Pour faire un séminaire Alors Il y a mieux Ce qui est mieux C'est l'hôtel Hilton Park De Nicosie A Chypre C'est plus joli C'est dans une flore Plus exotique On y fait Vous voyez Il y a des séances De faire du training Il y a une piscine Et bien C'est le week-end Du 12 au 14 octobre 2010 Donc il y a un peu plus D'un an A l'hôtel Hilton de Nicosie A Chypre Se sont réunis Les députés du groupe Gauche Unitaire Européenne Gauche Verte Nord Qui ça a coûté 26 000 euros Aux contribuables Donc parmi les membres De ce groupe Et bien Jean-Luc Mélenchon Patrick Le Yarig Jacques Et Nain Il faudrait leur demander Je ne sais pas S'ils ont participé A ces agapes Du côté de Chypre Au bord de cette piscine On comprend en tout cas Qu'on ne soit pas Totalement contre l'Europe Dans ces conditions Là c'est l'hôtel Budapest Luxury Qui est un des grands Grands palaces De la capitale hongroise Vous voyez que c'est Assez chic Non ? Bon et bien C'est là que se sont réunis Du 15 au 18 novembre 2010 Pour un week-end Les députés du groupe Alliance Progressiste Des Socialistes et Démocrates 80 900 euros Encore une fois Au frais du contribuable Dans ce groupe Et bien Parmi les français Vous y trouvez Harlem Désir Pervanche Bérès Kader Harif Vincent Péillon Catherine Troutman Nos socialistes N'est-ce pas ? Qui se sont Faits ce petit week-end Faut ce qu'il faut quand même Alors le plus extraordinaire De tout ceci Parce que je sais bien Qu'on va dire Oh ils cherchent la petite bête Ils cherchent la petite bête Mais moi ce que je sais C'est que quand je me déplace En France Et que je vois A quel point Les français sont en train De sombrer dans la pauvreté A quel point On supprime les postes Les uns après les autres On supprime un poste D'infirmière par ici Ou d'enseignant par là Pour gagner quelques milliers D'euros Quand je vois la façon Dont on dépense Cet argent Je dis qu'il y a Quelque chose d'obscène Dans ces affaires Et le plus obscène C'est encore cela Le 28 septembre 2011 Le Parlement européen A donné son feu vert A ce que l'on a appelé Le six-pack C'est-à-dire à des mesures D'extrême sévérité Pour améliorer Ce que l'on appelle La gouvernance économique En réalité C'est-à-dire pour verrouiller L'ensemble des procédures budgétaires Dans tous les états membres Et pour retirer au peuple La démocratie Puisque la démocratie C'est justement le vote du budget Dans toute l'histoire Lorsqu'un peuple vote Commence à vouloir voter lui-même Ses dépenses et ses recettes C'est-à-dire voter les impôts C'est ce qui a provoqué Les révolutions La révolution française est là Les français voulaient Que tout le monde paye les impôts Et les français voulaient Que ce soit le peuple Ses représentants Qui décident de ses impôts Et de l'utilisation Qui en serait faite Donc actuellement Derrière ces histoires De belles gouvernances De gouvernance et ci et ça C'est un fantastique bond en arrière De plus de 220 ans Que l'on propose au peuple d'Europe Qui consiste à retirer au peuple Le droit de voter les impôts Et de voter de leur utilisation Et de décider de leur politique Économique et budgétaire Donc sous couvert de sauver le rond Eh bien le Parlement européen A accepté donc le six pâle Des nouvelles mesures Sur la gouvernance économique Et quelles sont ces mesures ? Eh bien écoutez Ça vaut le coup de les regarder de près Instaurer une nouvelle amende De 0,2% du produit intérieur brut Pour les pays de la zone euro Qui transmettent des statistiques falsifiées En termes de données Sur les déficits et la dette Je vous rassure Praliment tous les états Transmettent des statistiques falsifiées Il n'y a pas que la Grèce Deuxièmement Appliquer une sanction de dépôt Portant intérêt Sanction de 0,1% Du produit intérieur brut Dans le cas où un pays De la zone euro N'agit pas selon les recommandations Proposées pour corriger Le déséquilibre macroéconomique Ça veut dire quoi Ce jargon de technocrate ? Je vous ai déjà dit Qu'une recommandation C'est pas un conseil d'avis Pour la Commission européenne C'est une obligation Ça veut donc dire Que si un état Désormais N'applique pas Les instructions Venues de Bruxelles Par exemple De passer la retraite A 42 ans A 43 ans Le départ à 65 67 70 Par exemple De tailler dans les services publics Parce que c'est ça Qu'exige la Commission Eh bien si Un état Ne le fait pas Il y aura désormais Une sanction automatique De 0,1% De son produit intérieur brut Ça paraît un peu compliqué C'est quoi le produit intérieur brut De la France ? Est-ce que vous avez une idée ? En gros Ça fait à peu près 2 000 milliards d'euros Ça veut donc dire Que la sanction annuelle Pour la France C'est 2 milliards d'euros Automatiquement Si le gouvernement français N'applique pas Les directives venues De Bruxelles Sur tous les sujets Que je viens d'évoquer Retraite Suppression des services publics Etc On est dans un système De plus en plus carcéra Mais le plus extraordinaire De tout ça C'est que ça a été voté Au Parlement européen Et qui Au Parlement européen A voté ceci Pervenche Bérès Socialiste du Parti Socialiste Jean-Marie Cavada Conservateur du PPE Daniel Cohn-Bendit Des Verts Rachida Dati UMP Conservateur PPE Sylvie Goulard Des libéraux Du groupe ADN Brice Hortefeux UMP Du groupe Conservateur PPE Eva Jolie Des Verts Du groupe EFA Au Parlement européen Corinne Lepage Des libéraux Du groupe ADLE Vincent Péillon Socialiste du groupe S&D Catherine Trottmann Socialiste du groupe S&D Henri Weber Du groupe Socialiste S&D Et parmi les abstents Ou les abstentions Bruno Gollnich Arlène Désir Et José Bové Est-ce que vous vous rendez compte De la perfidie De ces gens Qui viennent ensuite Expliquer aux Français Notamment Les socialistes Je ne suis pas là Pour défendre l'UMP Mais les socialistes Qui viennent là Pour critiquer Les décisions prises Par le gouvernement français Qui ne sont que L'application des directives Européennes Alors qu'à Bruxelles Ils approuvent Non seulement ces directives Mais ils exigent même Que la France Soit obligée Payer maintenant Des amendes De 2 milliards d'euros Si on ne les applique Pas plus rapidement Alors maintenant Parlons des 3ème types De profiteurs C'est ce que j'appelle Les profiteurs Des politiques européennes Les politiques européennes Sont un peu Comme toute politique Elles partent un peu Dans tous les sens Elles s'appliquent De façon Comment dirais-je Technocratique Et on aboutit A des résultats Tout à fait inattendus Par exemple Vous l'avez reconnu Il s'agit du prince Albert Et bien le souverain Monégasque est propriétaire Du domaine de marché Dans l'Aisne Un domaine agricole Qui compte 773 hectares Et 11 salariés Résultat Et bien Il reçoit Une subvention européenne De 253 986 euros Il a reçu De la commission européenne En 2008 Au titre De la politique agricole Commune Pour son soutien Aux cultures propres Et aux pratiques En faveur de l'environnement Est-ce que vous croyez Vraiment Que le prince de Monaco A besoin Que les contribuables Français Lui servent 253 986 euros La reine d'Angleterre Et la femme La femme la plus riche du monde L'une des femmes Les plus riches du monde Elle a reçu Une subvention De 530 000 euros En moyenne Par an De la commission européenne Au titre De ses exploitations Agricoles Au Royaume-Uni Le roi de Suède Loue une ferme De 2200 hectares Dans la région de Flemme Dans le Sermland Pour le loyer annuel De 108 euros C'est pas mal De louer 2200 hectares Pour 108 euros par an Mais après tout Ça regarde Ça regarde Les Suédois Moi je m'en fiche Que les Suédois Fassent ce qu'ils veulent Vous savez d'ailleurs Que le roi de Suède Descendant Un français du comte Bernalette Bon En attendant Il a quand même Reçu Depuis 1995 Carl Gustav 16 1 600 000 euros Depuis la vision De la Suède A l'Union Européenne Au titre De la politique Agricole commune Sur ce Lois Sur ce terrain De 2200 hectares Pour lequel Il paye un loyer De 108 euros C'est pas mal C'est votre argent Donc il s'agit Et le mien Le total Des subventions Versées à la Turquie Dans le cadre De la procédure D'adhésion A été De 1 milliard 249 millions D'euros Sur la période 2002-2007 De 4 milliards 873 millions D'euros Sur la période En cours 2008-2013 De telle sorte Qu'il y a des gens Qui vous font croire Encore que la Turquie Ne va pas adhérer A l'Union Européenne Et la Turquie Adhérera Puisque les Etats-Unis L'exigent L'ont demandé Je l'explique Dans plusieurs De mes autres conférences Puisque les Etats-Unis Veulent que l'Union Européenne Et l'OTAN Soit à peu près Aient à peu près Le même périmètre Donc si la Turquie Va entrer dans l'Union Européenne C'est bien parce que Ça participe D'une stratégie militaire D'encerclement De la Russie Et de surveillance Du Moyen-Orient C'est pour ça Que la Turquie Doit entrer Dans l'Union Européenne Alors que la Russie Aurait davantage De sa place Dans l'Union Européenne Puisque la Russie Est un pays d'Europe Beaucoup plus Que la Turquie Bon Donc les Français Se perdent en conjecture Pourquoi la Turquie Etc La réponse Elle est toute simple La Turquie Parce que Les Etats-Unis En ont décidé Ainsi Et que Comme je l'explique Ce sont les Etats-Unis Qui pilotent La construction européenne En dessous Mains Depuis maintenant 1949 Alors Même si les peuples Ne sont pas d'accord Et bien La Turquie Va entrer Et donc Il y a des aides À la mise à niveau Des législations Et donc Comme vous le voyez Sur la période 2002-2013 Il y a quand même 6 milliards 122 millions d'euros Qui ont été versés Par les contribuables À la Turquie Je dis bien 6 milliards Je ne dis pas 6 millions On est donc vraiment Dans des chiffres D'une très grande importance 6 milliards d'euros On commence À faire Beaucoup 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 D'argent Comme vous le savez Également L'inflation Normative Comme on dit C'est-à-dire La création De réglementation Européenne A pris des proportions Phénoménales Le rythme de prolifération Est exponentiel Nous avons ici Le nombre de pages Du journal officiel Des communautés européennes C'est-à-dire Des réglementations européennes Depuis la création De 1957 Donc vous voyez Que pendant les années 60 On avait Le nombre de pages De réglementations européennes Etait de l'ordre Même à la fin Des années 60 Lorsque De Gaulle A quitté le pouvoir En 69 C'était encore L'Europe des 6 Il y avait quelque chose Comme à peu près 800 pages Qui avaient été Accumulées Sur ces 8 ans Et comme vous le voyez Eh bien cette prolifération Est devenue colossale Et nous sommes Actuellement En 2010 Le Comment dirais-je L'Institut de recherche Britannique Open Europe A dénombré 230 000 pages De réglementation Publiées Au journal officiel Des communautés européennes En cumulées 230 000 pages Ce qui signifie Qu'actuellement La réglementation européenne S'accroît d'environ 100 pages de plus Par jour ouvrable 12 pages Par heure de travail Je le dis Parce que beaucoup De Français S'arrachent les cheveux Notamment Dans les PME Ou dans les administrations Ou dans les entreprises Ou dans des associations En s'arrachant les cheveux En disant Mais qu'est-ce que c'est Encore ces réglementations Qu'est-ce que c'est Encore ce truc Qu'il faut changer Etc Ah ces énarques Et c'est pas les énarques Je suis pas là Pour défendre les énarques Je m'en fiche C'est simplement Pour l'essentiel La transposition En droit interne Rendue obligatoire Par les traités européens De ce flux De directives européennes Qui arrivent constamment 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 D'ailleurs je signale Au passage Que nous n'avons jamais eu Aussi peu d'énarques Dans un gouvernement français Que depuis que M. Sarkozy Est président de la République Donc encore une fois Je suis pas là Pour défendre du tout Les anciens élèves De l'école nationale D'administration Je suis là simplement Pour dire aux français D'où viennent leurs problèmes On fait comme si ça Ça n'existait pas On n'explique jamais aux français Quelle est l'origine De ces réglementations Et bien ces réglementations Elles sont fonds Pour le plus grand profit De qui Mais pour l'essentiel Ce sont des grands trusts Des grandes entreprises Internationales Des grands groupes Multinationaux Notamment Dans le domaine Par exemple Des OGM Avec Monsanto Des engrais Avec BASF Dans le domaine financier Avec Goldman Sachs Morgan Stanley JP Morgan Toutes ces entreprises Qui sont là Et qui en permanence Font un lobbying Dans les couloirs De la commission européenne Pour faire modifier Les réglementations Les réglementations Des états membres En particulier par exemple L'ouverture du marché du gaz L'ouverture du marché De l'électricité Etc 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 Maintenant J'en terminerai Avec ces profiteurs Par les profiteurs Des présidences européennes La présidence Je vous rappelle Je ne sais pas si vous le savez Mais il y a une présidence Tournante Tous les six mois Qui est exercée Par un état Et puis il y a une présidence Qui est exercée Par le président De l'union européenne Depuis la constitution européenne Qui a été rejetée Par les français Mais le dispositif A été repris Dans le traité de Lisbonne Donc vous avez Cette chose baroque Qu'il y a un président De l'union européenne En titre permanent Qui s'appelle Monsieur Van Rompuy Et vous avez un président Semestriel Qui est celui Le président de la république Le chef d'état Ou de gouvernement Qui préside L'état Qui fait la présidence Semestrielle de l'union Je ne sais pas si vous vous y repérez Ça va ? Bon Donc Au second semestre 2008 C'était la France Qui a exercé Cette présidence De l'union européenne Bon Si vous prenez Le bilan La saisie d'écran Qui avait été faite On lit quoi ? On y lit L'une Europe Qui agit pour répondre Au défi d'aujourd'hui C'est un bilan Qui a été fait Par la France Sur le site officiel Du ministère Français Des affaires étrangères C'est le bilan De la présidence Quel est ce bilan ? Les six mois De la présidence française Ont d'abord été marqués Par une série De crises internationales Conflits en Géorgie Crises financières Et économiques Effectivement C'était le deuxième semestre Deux minutes Au moment de l'éclatement De l'affaire des subprimes Dans lesquels L'union européenne A su jouer Un rôle déterminant Grâce à sa capacité À agir De manière réactive Volontaire Et unie Franchement Il y a de quoi Avec la théorie Trois ans après Quand on lit ça On a véritablement Affaire A un discours Qui est typique On dirait Que ça a été écrit Par la Pravda En 1952 Sous Staline Comment est-ce Qu'on peut dire Que la présidence française Et que l'Union européenne Ont réussi à jouer Un rôle déterminant Dans leur capacité À agir De manière réactive Volontaire et unie Sur les crises Internationales Financières et économiques Alors que trois ans après Non seulement Nous sommes toujours dedans Mais même Ça ne cesse De s'aggraver Alors si je vous dis tout ça C'est que Derrière ce satisfait Cite de façade Où en réalité On n'aboutit À rien Sinon qu'à une continuité De l'aggravation De la situation Et bien tout ceci A quand même eu un coup La présidence française De l'Union européenne A coûté quand même Aux contribuables français 175 millions d'euros En 2008 Qui est en plus de tout Le logo A coûté 57 408 euros Payé au designer Philippe Star Pour affaire ce logo On a acheté à l'époque 25 000 sacoches 150 000 portes documents 5 000 pochettes 6 000 parapluies 6 000 coupes vent 29 000 cravates 8 000 bracelets 9 500 clés USB 300 000 portes bâches 200 000 stylos à billes C'est à croire que les européistes N'ont pas de stylos 200 000 blottes nœuds 6 500 chemises de dossier Et 500 draps de bain Qui ont été payé par la présidence française De l'Union européenne Pour un coût total De 3 millions d'euros Pour le bilan Que nous avons vu M. Van Rompuy Lui, président du Conseil européen Gagne 21 875 euros Par mois de salaire net Plus des allocations logement Plus des indemnités Plus Il possède Enfin il a à son service 35 membres de cabinet Des conseillers 3 huissiers 2 chauffeurs 10 gardes du corps 10 gardes du corps Pour protéger le corps De M. Van Rompuy Je ne sais pas si c'est parce que La photo est assez suggestive On le voit ici Avec la baronne Ashton of Holland Mais 10 gardes du corps Pour protéger le corps De M. Van Rompuy Ça paraît quand même beaucoup Et enfin 28 fonctionnaires Pour organiser son protocole Fonction qui n'existait pas Jusqu'au traité de Lisbonne Ceci a donc un coût Avec une voiture blindée Un coût estimé De 125 000 euros par mois Que l'on a encore Ajouté à tout le reste Avant le traité de Lisbonne Ça marchait Ça marchait Très 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 mal Mais ça marchait peut-être Un tout petit peu moins mal Que ça ne marche maintenant D'ailleurs Et puis donc Un nombre de profiteurs Maintenant Anonyme En croissance exponentielle Je le disais en préambule Lorsque vous avez une structure Qui manie beaucoup d'argent Une pompe aspirante d'argent Et qui refoule cet argent Et qu'il y a pratiquement Il est impossible de la critiquer Par principe Puisque si vous critiquez La construction européenne C'est forcément Que vous êtes Quelqu'un d'extrême droite C'est en tout cas Ce que l'on a fait croire Au français Depuis 28 ans Qu'a été médiatisé Le Front National Donc on n'a pas le droit De critiquer cette affaire Donc une structure Qui manue des milliards Et où tout ce qui est fait Par principe Ne peut pas être critiqué Ça attire qui ? Ça attire des escrocs Ça attire la mafia Donc on a vu déjà Proliférer un très grand Nombre de structures Vous croyez que l'Europe Se limite peut-être A la Commission européenne Au Conseil de l'Union européenne A la Banque centrale européenne Et au Parlement européen Erreur Il faut y ajouter La Cour de justice Des communautés européennes Qui est à Luxembourg Il faut y ajouter Le Comité des régions De l'Union européenne La Banque européenne D'investissement L'Office des publications officielles Des communautés européennes Le contrôleur européen De la protection des données Chacun ayant naturellement Ses secrétaires Ses adjoints Ses collaborateurs Ses huissiers Ses locaux Ses factures d'électricité Ses voitures de fonctions Et compagnie Le médiateur européen Le centre européen Pour le développement De la formation professionnelle L'agence ferroviaire européenne Le centre de traduction Des organes De l'Union européenne Je rappelle dans une autre conférence Que compte tenu Des 27 États membres Et des 23 langues officielles Il y a 520 526 je crois Combinaisons possibles De traductions Donc il faut bien Effectivement Avoir un centre de traduction Qui coûte énormément d'argent L'Office européen De lutte anti-fraude L'agence de surveillance Du GNSS européen C'est-à-dire Le Qui est alors du GPS américain Mais qui en fait Travaille avec le GPS américain L'agence des coopérations Des régulateurs de l'énergie C'est encore en projet Le comité économique Et social européen L'école européenne D'administration L'observatoire européen Des drogues Et des toxicomanies L'agence communautaire Des contrôles des pêches L'agence européenne Pour la sécurité Et la santé au travail La cour des comptes européennes La fondation européenne Pour la formation L'agence européenne Des médicaments L'agence européenne De la sécurité aérienne L'agence européenne Chargée de la sécurité Des réseaux Et de l'information L'agence européenne Pour la gestion De la coopération opérationnelle Aux frontières extérieures L'agence européenne Des produits chimiques L'agence européenne Pour l'environnement La fondation européenne Pour l'amélioration Des conditions de vie Et de travail L'agence européenne Pour la sécurité maritime L'agence européenne De sécurité des aliments La centre européenne Pour la prévention Et le contrôle des maladies L'office communautaire Des variétés végétales L'institut européen Pour l'égalité Entre les hommes Et les femmes Ça n'a pas de fin Parce qu'évidemment Chacun peut dire Oui mais c'est important D'avoir une agence De sécurité des aliments Oui mais c'est important D'avoir une agence Des produits chimiques Oui mais c'est important D'avoir une agence Des médicaments Oui bien sûr Mais sauf que tout ceci Existe déjà au niveau national Et au niveau international Par exemple En matière de Je ne sais pas Au niveau mondial Dans le cadre de l'ONI Puisque les matières D'environnement Ne s'arrêtent pas Par les frontières Oui mais pourquoi Faut-il systématiquement Toujours dupliquer Au niveau européen Parce qu'à chaque fois Eh bien il y a des gens Qui trouvent un fromage D'ailleurs vous pouvez Créer tout et n'importe quoi Vous pouvez créer demain L'agence européenne Pour la je ne sais pas Pour la défense Comment dirais-je Des fabricants De paniers en osier L'agence européenne Pour la sauvegarde Des colibris En cage Et à chaque fois Vous trouverez un lobby Qui dire Mais c'est très très important De défendre Les fabricants De paniers en osier Ou les colibris en cage Et donc à chaque fois Vous créerez Une nouvelle structure Qui ira de l'avant Et qui naturellement Consommera Des fonds publics Vous croyez que c'est tout ? Non ça n'est pas tout Il faut ajouter A tout ceci L'office De l'harmonisation Dans le marché intérieur Eurocorps Donc un d'embryon D'armée européenne Le centre satellitaire De l'Union européenne L'agence européenne De défense L'institut d'études De sécurité De l'Union européenne L'agence de coopération Judiciaire Policiaire et judiciaire En matière pénale A ne pas A ne pas Confondre Avec l'institut D'études De sécurité De l'Union européenne Le collège européen De police A ne pas confondre Avec l'agence De coopération Policiaire L'unité de coopération Judiciaire De l'Union européenne Eurojust A ne pas confondre Ni avec l'agence De coopération Policiaire Ni avec le collège Européen de police Ni avec l'institut D'études De sécurité L'office européen De police A ne pas confondre Avec les précédents Plus l'agence Pour la fourniture Au ratom Plus l'entreprise Commune européenne Pour l'iterre Et le développement De l'énergie De fusion Plus l'agence Exécutive Éducation Visuelle et culture Plus l'agence Exécutive Du conseil européen De la recherche Plus l'agence Exécutive Du réseau Transeuropéen De transport Plus l'agence Exécutive Pour la compétitivité Et l'innovation Plus l'agence Exécutive Pour la recherche Plus l'agence Exécutive Pour la santé Et les consommateurs On va s'arrêter là À quand une agence Exécutive Pour la découpe Des saucissons En rondelles Donc vous voyez À quel point Nous sommes Dans une affaire Proliférante Sans aucune limitation Puisqu'il s'agit Toujours d'augmenter En définitive Le budget Sur les états Alors Le conseil Économique Et social Européen En juin 2011 Pour vous donner Un exemple De l'une De ces structures Les membres De ce conseil Économique Et social Théoriquement Ne sont pas Rémunérés Alors les gens Disent Vous critiquez Une structure Mais elle n'est pas Rémunérée D'abord c'est pas Parce que les gens Ne sont pas Rémunérés Qu'elle ne coûte rien Parce qu'il y a Parce qu'il y a Parce qu'il y a toujours Des frais De secrétariat Des frais D'installation D'électricité De chauffage Et autres Mais en plus Les membres Ne sont pas Rémunérés Mais ils reçoivent Une indemnité Journalière Vous voyez Qu'on joue sur Journalière additionnelle De logements De 30 euros Quand même Qui puisse se prendre Un petit cordial Ou un remontant En fin de journée Plus Ça me donne 393 euros Par jour Pour les membres Du ce conseil Économique Et social Européen A quoi s'ajoutent Les remboursements De leurs frais De transport Il y a 344 membres Donc de ce parlement Européen Mais il y a aussi Les 800 fonctionnaires Administratifs Qui eux sont payés Voilà comment fonctionne Ce type de structure Donc le total De ce conseil Et de ce comité Économique et social Européen 15 millions d'euros On peut dire Qu'il ne sert à rien Alors évidemment On va me dire Oui vous exagérez Ça produit Je ne sais pas Quel dossier Très très important Sur tel ou tel sujet Je ne sais pas Bien sûr Mais combien de rapports Sont produits Par combien d'organismes En Europe Je rappelle qu'en France Nous avons notamment Tous les rapports Qui sont faits Par la Cour des comptes Par l'inspection générale Des finances Par le conseil économique Et social français Par toutes les commissions Et les comités théodules Qui sont nommés En tant que de besoins Par le gouvernement Donc on croule Déjà sous les rapports Alors maintenant Nous allons passer A notre deuxième chapitre Dans le premier Je vous rappelle C'était les profiteurs C'est-à-dire des gens Qui globalement Tiraient profit De la situation Mais qui globalement Faisaient quand même Ce qu'on pensait Qu'ils devaient faire Là on passe Dans un deuxième stade Qui est le stade De ce que j'appelle Les escrocs C'est-à-dire des gens Qui sont là Non pas pour faire Ce qu'ils doivent faire Mais pour tout simplement Empocher de l'argent Avec cynisme Alors On va en prendre Un exemple Je vais commencer Par citer Un journaliste Du journal Le Monde Qui s'appelait Qui s'appelait toujours Jean de la Guérivière Qui est un journaliste Tout à fait européiste Et qui a écrit un ouvrage Qui s'appelle Voyage à l'intérieur De l'eurocratie Qui est sorti Maintenant Il y a environ Une quinzaine d'années Cet ouvrage Et il y a dedans Un chapitre Qui s'appelle L'Europe des fraudeurs Ce n'est pas moi Qui l'ai écrit C'est un journaliste Du journal Le Monde Qui s'appelle Jean de la Guérivière Un grand européiste Devant l'éternel Et c'est lui Qui a donc écrit Ce que je vais vous citer là Il a écrit donc en 92 Donc en fait C'est pas C'est même plus que 15 ans C'est presque 20 ans Il a donc Parlé de l'Europe des fraudeurs En parlant Dans son texte De parachutage De pistons De réunionnites D'intoxication consentante De mesures surréalistes J'en passe Et des meilleurs Voici par exemple Un extrait de cet ouvrage Le piston Le mot est de plus en plus Chuchoté Surtout dans les nombreux Placards de la commission Où la rancœur Délie les langues Il y a des contrats Temporaires Obtenus uniquement Parce que l'heureux bénéficiaire Connait quelqu'un A la RP C'est-à-dire Ce que dans le jargon Bruxellois On appelle La représentation permanente De chaque état membre C'est un petit peu L'équivalent D'une ambassade Auprès de l'Union européenne Le représentant permanent De la France Auprès de l'Union européenne Et voilà ce que Continue à dire Le journaliste Les classements bidons Au concours Pour la titularisation De gens déjà installés Grâce à leurs relations Bien sûr Que ça se voit Avec le principe De la monique La titularisation Selon les concours C'est un des grands Principes républicains Qui vient de la Déclaration Des droits de l'homme De 1789 Puisqu'avant Dans la fonction publique En France Mais aussi dans les autres Pays d'Europe Eh bien on nommait Des gens par faveur du roi Ou parce qu'ils étaient Des enfants De l'aristocratie Voilà Ou bien parce qu'étant Des bourgeois Ils avaient acheté Dans le cadre De ce que l'on appelait La vénalité des offices On pouvait acheter Son poste de percepteur Par exemple On payait à l'État X millions d'écus Et puis on devenait Percepteur à vie Et on se servait Sur la bête Tout ceci a été balayé Par la révolution française Les grands principes Républicains C'est que Tous les emplois publics Ne peuvent être occupés Qu'en fonction Des seules vertus Et talents des gens Et pour mesurer Les vertus et les talents Eh bien ce sont Des concours anonymes Où les gens Dans l'anonymat Doivent faire Des compositions De français De mathématiques De choses comme ça Et puis après Ils sont jugés Par un jury Qui ne les connaît pas De façon à avoir Une parfaite Comment dirais-je Justice Dans la sélection Des personnes Qui vont être occupés Les plus en plus C'est pareil Normalement à Bruxelles Sauf que vous voyez Là ce sont des classements Bidons Pour titulariser Des gens déjà installés On revient donc A un système D'ancien régime Et Jean de la Guérivière Concluait Delors Jacques Delors Jacques Delors Qui a été président De la commission européenne Comme vous le savez De 1985 A 1995 Donc pendant 10 ans Delors A été un grand président Mais jamais le copinage N'a marché aussi fort Qu'avec lui Ce n'est pas moi Qui le dit La Confédération européenne Des syndicats Maintenant Mérite que l'on y porte Un peu d'intérêt Vous savez que la commission La Confédération européenne Des syndicats Est l'organisme Enquel ont adhéré Tous les grands syndicats français C'est-à-dire La CGC La CFTC La CGT FO Et l'UNSA Et la CFDT Je reprends Ont adhéré La CGT La CFDT FO La CFTC Et l'UNSA Et l'UNSA Donc il y a un sub Qui n'y est pas Notamment Qui ne sont pas La d'un Mais en fait Cette Confédération européenne Des syndicats Finance les syndicats Qui ont adhéré Et vous voyez en particulier Je sais ce que je viens de dire ici CFDT CFTC CGT FO Et l'UNSA Font partie De la Confédération européenne Des syndicats Or Comment la Confédération européenne Des syndicats Est-elle financée Elle-même La CES Finance ses activités Et rémunérations personnelles Par l'intermédiaire Des cotisations De ces organisations Affiliées Qui sont proportionnées Au nombre d'adhérents D'ici dernière Elle bénéficie en outre D'un soutien financier De la part de l'Union européenne Entre autres Des fonds Pour les réunions Du dialogue social L'information Et la consultation Des travailleurs Ainsi que les activités De formation Ce que je dis là Est d'une exceptionnelle gravité Cela signifie Que les grands syndicats Français Sont Financés Par la Confédération Européenne Des syndicats Pour une partie Significative De leurs activités Que la Confédération Européenne Des syndicats Dit à la CGT A FO A la CFDT Voilà ce qu'il faut Que vous disiez A vos adhérents Et que Ce que dit La Confédération Européenne Des syndicats C'est la porte-parole De l'Union européenne Donc de la Commission C'est la raison Pour laquelle Par exemple En matière de retraite Tous les syndicats Français Ont fait descendre Les Français dans la rue Pendant l'année 2010 En protestant En criant Contre M. Fillon Contre M. Wörth Contre M. Sarkozy Salauds Etc Mais en cachant toujours La vérité aux Français C'est que M. Sarkozy C'est que M. Sarkozy M. Fillon M. Wörth C'est rien Donc le rôle Maintenant des syndicats Je pèse mes mots Sont devenus Tous les syndicats français Qui sont à la CES Sont devenus Ce que l'on appelle Jadis Des syndicats jaunes C'est-à-dire Qu'ils sont De ma même façon C'est ce qui était apparu À la fin du XIXe siècle Avec les syndicats jaunes Qui étaient des syndicats Qui étaient financés Par les patronats Pour faire semblant De s'opposer à eux Mais pour au bout du compte Noyer le poisson Eh bien nous avons Ce système Qui a été institutionnalisé Au niveau européen C'est la raison d'ailleurs Pour laquelle Beaucoup de salariés français Sont désespérés Nous avons à l'Union populaire Républicaine Des syndicalistes Qui sont désespérés De voir À quel point La centrale parisienne Après à faire semblant De s'être battue Contre Z Finalement Écrase tout Est-ce que c'est vrai Ou est-ce que c'est pas vrai Ce que je dis C'est la vérité Donc nous avons en réalité Un système D'entière prévarication Des syndicats C'est d'ailleurs la raison Aussi pour laquelle Dans le cadre du programme Que j'ai présenté Eh bien nous interdirons Pour ce qui nous concerne Que les syndicats français Puissent être financés Par des structures Multinationales Ou étrangères Quitte d'ailleurs A ce que l'État Finance lui-même Les syndicats français Parce qu'un syndicat Moi je ne suis pas du tout Antisindicaliste Au contraire Je pense qu'un syndicat A son rôle de contre-pouvoir Dans une société démocratique Moderne C'est même très important C'est d'ailleurs justement Ce dont pâtit actuellement La société française Si les français Sont à ce point désespérés C'est justement Parce qu'ils ont le sentiment De ne plus être défendus Jusqu'au bout Et par des gens Qui partageaient leur combat Comme ça pouvait être le cas Naguère Et même jadis Je signale au passage En illustration De ce que j'ai dit Que la Confédération Européenne des syndicats A participé Par exemple Au rapport Europe 2020 Publié par la Commission Européenne Le 28 octobre 2010 Et qu'est-ce que l'on observe Dans ce rapport Dans l'ensemble Voilà ce qu'on lit Dans l'ensemble Les partenaires sociaux Européens CES Business Europe CEP UEAP Ça veut dire CES Donc ce sont Les syndicats de salariés Business Europe C'est l'équivalent Du MEDEF Au niveau européen L'UEP AP PME C'est l'équivalent De la CGPME Au niveau européen Donc dans l'ensemble Les partenaires sociaux Européens Ont approuvé La stratégie Europe 2020 La réforme De la gouvernance économique Et l'idée D'une relance Du marché unique Ça veut donc dire Que la CES À laquelle appartient J'insiste encore une fois À la CGT La CEDT Etc Soutient Les réformes Indispensables Dites de gouvernance Économique Tous sont convenus De la nécessité De coopérer Pour appliquer La stratégie Europe 2020 C'est pour ça d'ailleurs Que dans cette société française Actuelle Qui va si mal Vous n'avez plus aucun Corps intermédiaire Qui soit là Pour dire Pour s'opposer À ce qui se passe Et que les syndicats Font de l'accompagnement De mesures En faisant Un petit peu Mousser Certaines critiques Parce que quand même Ils ne peuvent pas dire Que tout ce qui se passe Est bien Mais en les neutralisant Alors on parle toujours De la France Mais je vais vous parler D'un autre pays Donc voici l'évolution De la dette publique C'est l'Allemagne Stratzverschuldung Vous voyez que la dette publique De la République fédérale D'Allemagne A connu une croissance Tout à fait comparable À celle De la dette publique française D'ailleurs Les Allemands Ont plus de têtes Que les Français Nous on est aux alentours De 1800 milliards d'euros Et les Allemands En sont à 2100 milliards d'euros Les Italiens Sont également Extrêmement endettés Les Américains Davantage encore Etc Etc Dans la seule vraie Possibilité Pour se défaire De tout ceci Mais ça Ça sort un petit peu Du cadre de cette conférence Et bien c'est D'abord Il est vrai que sur long terme Un État ne peut pas être Continuellement en déficit Ça c'est vrai Et si un État Est continuellement en déficit Il y a une façon ou une autre Ça se traduira Soit par de la création monétaire A ex-nilo Pour le compte de l'État Donc de l'inflation Qui ruinera Les gens qui ont du patrimoine Soit Ou qui les ruinera Qui du moins Affaiblira leur patrimoine Soit De l'endettement Auprès des marchés financiers Avec des paiements d'intérêts Non Qu'on ne pourra pas rembourser Et une augmentation Continue Continue De la dette Qui doit être Acquittée Alors Que faire Que faire dans cette situation Ça c'est une photo De l'un de ces sommets Éternels Que l'on voit actuellement Se produire à la télévision Quasiment deux fois par semaine Ça se demandait Si M. Sarkozy Et Mme Merkel Ne se sont pas Installés ensemble Dans un même appartement Parce qu'ils sont Continuellement ensemble Ici on voit Vous voyez Mme Merkel Avec M. Trichet Et puis Mme Lagarde Directrice du FMI Comme vous le voyez Ces gens ne suent pas L'optimisme Ne rayonnent pas La joie Parce qu'en réalité Personne ne sait Comment sortir De toute cette affaire La réponse Des élites dirigeantes C'est de demander Aux banques Puisqu'elles sont A l'origine Notamment De cet impasse Systémique Ce qu'il faut faire Maintenant Parce qu'en réalité L'Allemagne La France L'Italie Les Etats-Unis Ont des dettes Des dettes Des dettes Des dettes Des dettes Qu'ils ne pourront pas Rembourser Nous ne pourrons pas Rembourser La seule possibilité Qu'il y aurait éventuellement De rembourser C'est tout simplement De spolier Les peuples Et c'est exactement Ce qui est en train D'ailleurs De se produire Dans les pays Du sud de l'Europe Comme on va le voir L'ensemble du monde Occidental Est en fait entraîné Dans une vertigineuse fuite En avant C'est pour ça que je pense Qu'entre l'inflation Et la non-inflation Il vaut mieux l'inflation L'inflation c'est mal Mais ce qui se passe En ce moment C'est pire que mal Puisqu'on est en train De fondre De poursuivre Une fuite en avant Avec toujours plus De dettes Toujours plus De pouvoir aux banques Toujours plus De dictature Des marchés financiers Toujours plus De destruction Économique et sociale Qui dirige maintenant La France C'est pratiquement Moody's Standard & Poor's Et vu que vous avez Cette agence de rating Standard & Poor's A tiqué Sur l'accord ELV Parti socialiste Tandis que Comme ça Ils avaient peut-être A baisser la note De Areva Enfin Où va-t-on ? Où va-t-on ? C'est-à-dire que Maintenant le moindre détail Parait Un jour un maire Ne pourra plus réparer Un trottoir Sinon Standard & Poor's Le fera passer On perdra son triplet Mais où va-t-on ? Et donc pour arrêter Ce système Il n'y a qu'une seule solution C'est déjà d'arrêter Le système de la libre circulation Des mouvements de capitaux Ce que l'UPR Est d'ailleurs Le seul parti politique A proposer Là aussi Celle d'ailleurs C'est pas Je signale Qu'il n'y avait pas De liberté Des mouvements de capitaux Jusqu'en 1993 C'est pas Ce que nous proposons N'est pas quelque chose D'amurissant Ça a été le droit commun En France Pendant des siècles Et notamment Pendant les Trente Glorieuses Où les Français Gardent un extraordinaire souvenir De cette période Des Trente Glorieuses D'entre Disons 1950 1945 Et puis 1975 Où on a eu Un enrichissement fantastique De la population française Avec d'ailleurs Une monnaie Qui se dépréciait Par rapport aux marques Mais peu importe Ce sont d'autres systèmes Ce sont d'autres problèmes Les problèmes monétaires Sur lesquels J'aurai l'occasion De m'exprimer Une dernière main Mais la réalité C'est que la population française S'est largement enrichie Au cours des années Qui se sont écoulées Entre 1945 et 1975 Et que maintenant Nous sommes dans un système D'appauvrissement généreux Alors Des engagements financiers Illégaux Et colossaux Sont pris dans le dos Des peuples Alors plus personne D'ailleurs N'y comprend rien Ça je peux vous l'assurer Parler avec des journalistes Des hommes politiques Les gens n'y comprennent Plus rien On a annoncé Vous vous rappelez Il y avait eu Le sauvetage De la Grèce On avait annoncé Ça y est Tout est réglé Il y avait eu Une espèce De show À l'américaine Organisé par M. Sarkozy M. Fillon M. Baroin Tout était réglé En juin dernier Vous vous rappelez On avait créé un fonds Européen de stabilité financière Qui était Où la France Allait Enfin qui allait faire 200 milliards d'euros Et puis patatras Tout a arrêté A recommencer A l'automne Et donc on est passé De 200 À 440 milliards d'euros Avec au passage La France Devant prendre à sa charge 89 milliards d'euros 89 milliards d'euros Et puis On est passé ensuite De 440 À 779 Lors d'une Hénienne crise Cette fois-ci La France Devant prendre à sa charge 158,5 Millards D'euros Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Ce que c'est Que 158 Millards D'euros Ça doit être C'est un budget Phénoménal Avec ça On pourrait construire Des centaines Et des centaines De milliers De logements sociaux Pour les Français Qui n'arrivent pas A se loger Cela représente À terme Un risque de perte Colossale Pour les Français On a dit 90 158 Puis combien 200 300 400 Puisque A chaque réunion On dit Qu'il faut augmenter La puissance de feu De ce FESF Passé À 2779 À On a dit 1 000 milliards d'euros M. Sarkozy Voulait 2 000 milliards d'euros Mais c'est de notre argent Qu'il s'agit Quand même Au bout du compte On jongle Avec des chiffres Qui sont Incroyables Alors je cite Sur le fait Que ces engagements Sont contraires À l'article 125 Du traité Sur fonctionnement De l'Union Européenne Qui interdit Expressément Les renflouements D'un État Par un autre C'était la clause Dite en anglais De no bailout Ça veut dire De non Renflouements Et sont effectués Sans garantie Contrairement À ce qu'ont exigé Obtenu les Finlandais Qui ont dit Nous on voudra bien Apporter De l'argent Mais à condition D'avoir une garantie De remboursement Avec des sûretés réelles Quand vous faites Un prêt à la banque Là vous achetez Un appartement Ou une maison Si ça vous est déjà arrivé Eh bien La banque Elle vous a D'abord Elle regarde minutieusement Vos revenus Etc La solidité De votre emploi Si vous êtes fonctionnaire C'est mieux Que si vous êtes Comme un oiseau Sur la branche Et puis Elle va vous prendre L'argent Mais Elle va prendre Une sûreté réelle C'est à dire Une hypothèque Sur le bien Que vous achetez De telle sorte Que si vous arrêtez De payer Peut-être qu'elle va dire La maison m'appartient Je la vends Je me sers Je me rembourse Et vous je vous laisse Le reste Donc les banquiers Savent ce que ça veut dire Donc pourquoi est-ce Que on demanderait Au peuple À l'ensemble des peuples De payer Sans garantie Pour rembourser Les banquiers Alors Je vous rassure Ou je vous inquiète C'est selon Mais le plus fort De toute cette histoire C'est que ce FESF Quand on nous parle Maintenant Depuis Plus d'un semestre Le grand secret C'est qu'il n'existe pas En réalité Il n'y a rien Qui a été fait On ne cesse D'expliquer Dans la presse Qu'on va faire ci Qu'on va faire ci Qu'on va faire ça Et ci et ça Mais en pratique Sur les 1000 milliards d'euros Au dernier nouvel Ils ont levé Ils ont fait La seule chose Qui a été faite C'est de lever Sur les marchés financiers Une ressource De 5 milliards d'euros Point Donc en réalité Nous avons affaire À ce qu'on a Les anglo-saxons Appellent du window dressing C'est-à-dire Tout simplement De l'enfumage Des populations Parce qu'en réalité Ce fonds européen Donc probablement N'existera Jamais Parce qu'il faut voir Que nous sommes Dans un univers D'une extrême hypocrisie Que les allemands Tout le monde dit Marchons, marchons C'est comme à l'opéra On va sauver l'euro On va sauver l'euro Mais évidemment Personne en France N'imagine qu'on puisse Taxer les français De 158 milliards d'euros Pour venir au secours Des grecs et des italiens Ça voudrait vendre tout C'est évidemment Pas possible Alors Parmi les think tanks Dont je parlais tout à l'heure Eh bien Comme de la même façon Vous savez que L'Union européenne Finance des lobbies Des ONG Pour qu'elles viennent Faire leur propre lobbying Auprès d'elles-mêmes Eh bien Il y a des sociétés Qui financent Des think tanks Qui sont censées Représenter Les intérêts Du peuple européen Qui n'existent pas Parmi celles-ci Il y a Notamment un think tank Qui s'appelle Le Center for European Reform Et qui est financé Par ces sociétés Apex Partners américain German Marshall Fund Of the United States C'est Germano-Américain Ce sont les reliquaires Du plan Marshall Qui ont été versés Donc c'est directement Les fonds du gouvernement Américain Boeing Société américaine Pour la majeure partie Goldman Sachs On ne présente plus Goldman Sachs Maintenant Qui est une société financière Une banque d'affaires américaine United Parsons Services américain United Technologies américain Morgan Stanley américain Lockheed Martin américain Time Warner américain JP Morgan américain Citigroup américain Merrill Lynch américain Alors dans le lot Vous avez Rolls Royce Qui est germano-britannique Vous avez Unilever Qui est néerlandais Vous avez la Deutsche Bank allemande British Bankers Association Qui est britannique Tout comme BP Mais vous voyez que L'essentiel de l'un des principaux Think tank Qui agit Qui vient influer Sur la Commission européenne Pour demander des évolutions En matière réglementaire Et financer en réalité A des sociétés américaines Parmi lesquelles Notamment J'en retiendrai deux Goldman Sachs Et JP Morgan Goldman Sachs Et JP Morgan Qui ont été introduites L'une et l'autre Sur le marché du gaz En France Depuis janvier 2010 Le gouvernement français A décidé d'introduire Sur le marché du gaz En France Goldman Sachs Et JP Morgan A la demande de Bruxelles Qui exigent L'ouverture du marché du gaz A la concurrence Est-ce que vous croyez Que les requins De Wall Street Que sont les banquiers d'affaires Goldman Sachs JP Morgan Viennent investir Le marché du gaz En France Pour servir De Comment dirais-je De service public Pour apporter du gaz Au meilleur coût A Madame Dupont Qui habite dans la banlieue De sens De sens Ou d'aux-cer Non Ils sont là Pour faire Le maximum De pognon Et donc Nous sommes en train Dans l'ensemble De l'Europe occidentale D'ouvrir Les services publics A des services Financiels Société financière Des banques d'affaires Qui ne sont là Que pour retirer Le maximum D'argent D'ailleurs Vous voyez bien Qu'à chaque fois Que l'on ouvre Un service public A la concurrence Dans les semaines Les mois Les semestres Les années qui suivent On explique D'un seul coup Aux Français Il y a une grande campagne De communication Pour expliquer aux Français Qu'ils ne payaient pas du tout Le truc à son prix On a ouvert le marché du gaz Et depuis lors Le gaz ne fait qu'augmenter Et on dit aux Français Mais vous vous rendez pas compte Vous voyez que vous ne payez pas du tout Le gaz à son prix EDF c'est pareil Les sociétés d'autoroutes C'est pareil Les réseaux d'adduction d'eau C'est pareil Donc nous avons Des sociétés financières Qui au motif Que les états Sont trop endettés Agissent par des think tanks Auprès de Bruxelles Pour que Bruxelles Exige des réformes indispensables Bruxelles neutralisant L'opposition des syndicats Par l'intermédiaire de la CES Comme je l'ai montré Tous les états Sont donc obligés De privatiser Le réseau d'adduction d'eau Système d'autoroutes Gaz et électricité Et tout ceci Pour le plus grand profit De qui ? Pour le plus grand profit De sociétés financières Qui une fois qu'ils ont Mis la main dans la place Explique-vous Alors les prix Ceux-là Les prix ne sont pas du tout Ceux-là A quoi vous deviez payer Vous devez payer Beaucoup plus cher Et à ce moment-là Dégage du cash C'est un système De ce que j'appelle Du grand banditisme C'est un système De raquettes Généralisées maintenant Au niveau européen Je signale que Goldman Sachs Le président De Goldman Sachs international C'est un vrai monsieur Peter Sutherland Qui a été notamment Un vice-président Fondateur du groupe De Bilderberg Qui a été également À la commission européenne On a affaire À l'un des grands Des grands patrons De l'empire euro-atlantiste Dont il s'agit Et il avait comme subordonné Monsieur Mario Draghi Ancien vice-président De Goldman Sachs Europe Qui est un peu son Son petit collaborateur Qui l'a fait nommer Président de la Banque Centrale Européenne À la succession De Jean-Claude Trichet À laquelle il a succédé Voici maintenant Quelques semaines À la tête De la BCE Ça veut donc dire Que Goldman Sachs C'est une véritable pieuvre J'utilise le mot pieuvre Comme on dit De la mafia sicilienne Parce que ça marche De la même façon Nous avons des gens Qui sont diplômés De l'université américaine Passés chez Goldman Sachs Et qui maintenant Ont investi Les centres de pouvoir On l'a vu En Grèce Avec le successeur De monsieur Papandreau Monsieur Papademos Avec monsieur Mario Monti En Italie Ce sont des coups d'État En costume cravate Par des gens Qui appartiennent À ce même Sénat Goldman Sachs J.P. Morgan Aux commissions européennes Grandes sociétés financières New-Yorkais Je rappelle que c'est donc Sur le fondement De tous ces conseils Qu'ont été bâti Les articles Sur les grandes orientations De politiques économiques Je vous l'ai dit tout à l'heure L'article 121 notamment Du traité sur le fonctionnement De l'Union européenne Qui prévoit donc Que l'ensemble des États membres Doivent transmettre À la Commission européenne La façon dont ils mettent en œuvre Ces grandes orientations De politiques décidées Par la Commission Dont je vous ai donné La synthèse à l'instant même En disant qu'il faut En réalité Privatiser les services Publics au maximum Tout privatiser Comme si c'était une fin en soi Que de tout privatiser Comme si la privatisation Était gage d'efficacité Dans tous les domaines Ce qui n'est pas vrai Il y a des domaines Mais effectivement Le privé marche mieux Que le public Mais il y a aussi des domaines Par exemple EDF Par exemple Les grands réseaux D'adduction d'eau Etc Où le public marche mieux Que le privé Par exemple En matière d'EDF On sait que c'est Un type d'économie De Comment dirais-je De modèle économique Sur lequel les raisonnements Doivent se porter Sur 30 ou 35 ans Les investissements Sont énormes La construction d'une centrale Qu'elle soit au fioul Au charbon Ou au nucléaire Ce sont des investissements Colossaux Donc il va y avoir Des calculs d'optimisation économique Qui sont sur 30 ou 35 ans Qui ne s'accommodent Absolument pas De raisonnement A l'ultra court terme Que souhaitent Les actionnaires De sociétés privées C'est d'ailleurs la raison Pour laquelle EDF Marchait si bien Et que plus on privatise D'ailleurs A la fois EDF Mais aussi tous ses services Publics d'utilité générale Et plus on a des dysfonctionnements Le cas des télécommunications Est un petit peu différent J'en profite au passage Pour dire ici Que ce que nous nous proposons C'est justement Enfin c'est ce que je propose Dans le programme de 2012 C'est la renationalisation De gaz de France De l'électricité de France De télédiffusion de France De TF1 De l'ensemble des sociétés De réseaux d'éduction d'eau Et des sociétés d'autoroute Il ne s'agit pas d'avoir Une société entièrement publique Il s'agit d'en revenir Au juste milieu Auquel les français sont attachés C'est-à-dire avec un service public important Qui permet d'assurer La justice sociale entre les citoyens Ce qui est quelque chose De très important Dans notre mentalité nationale Et nous avons le droit D'être comme nous voulons être On a le droit de vouloir Des services publics Puissants On a le droit d'avoir Une poste qui soit une poste Une SNCL qui soit nationale Etc Ça ne veut pas dire Qu'on supprimera L'ensemble de l'activité privée Bien au contraire Bien au contraire Mais le fait de détruire Tous nos services publics Est quelque chose Qui ne peut pas être toléré Sur long terme Par les français Alors je reviens à mon propos C'est pourquoi est-ce que l'on ne cessait pas De dire aux États Et en particulier à la France Que nous étions en faillite Et qu'on continue de le dire Eh bien justement Parce que En faisant croire aux États Qu'ils sont en faillite Eh bien on force les États À vendre leur patrimoine À des banques Ou à des fonds d'investissement Qui payent En monnaie de singe C'est-à-dire qu'ils vont nous acheter Tout ceci avec du dollar Le dollar ne valant Strictement plus rien Le dollar ne vaut Que ce que les Chinois Acceptent de payer encore Puisque vous savez Que le dollar est une On ne sait même plus Combien de dollars Est mis dans le monde La statistique M3 Est interdite de publication Désormais Par les États-Unis Donc en réalité Nous vendons Sous la pression bruxelloise On commence à privatiser EDF GDF Nous vendons De notre patrimoine public Comme des hôtels particuliers Des ministères De notre patrimoine privé Comme des Des œuvres d'art Ou bien des sociétés Comme GEM Plus Et tout ceci est racheté Pour une partie importante Par des fonds d'investissement D'étrangers Notamment américains Qui sont gorgés De là Je rappelle également Que des fonds Comme American Funds Qui gère l'ensemble Des retraites Des fonctionnaires De l'État de Californie 60 millions d'habitants C'est grand comme la France En population Et bien donc L'ensemble des retraités Ont placé leur retraite Dans un fonds d'investissement Qu'ils appellent American Funds Et qui a investi A la fois dans Veolia Dans Vivendi Dans Thales Dans Schneider Electric Dans Michelin Dans Bouygues Et dans Accor Donc dans ces sociétés françaises En France Mais ils ont investi ailleurs Dans d'autres sociétés Comme ils ont environ 15 à 20% Du capital de Bouygues Ça veut dire également Que les informations Que je diffuse en ce moment Sont évidemment Interdites Dans TEN sur TF1 Qui est possédé par Bouygues Donc nous avons affaire A un système Qui est parfaitement verrouillé Qui est d'ailleurs La charte de l'AVAN Lors de la création De l'organisation internationale Du commerce Projet d'organisation Internationale du commerce Que les Américains Avaient fait avorter D'ailleurs en 1948 Le mètre cube Valait un peu moins de 5 francs Le mètre cube En 1984 Et puis à partir de 1986 Eh bien la mairie de Paris Avec M. Chirac A décidé de tout De privatiser Cette gestion municipale Des eaux Au motif que C'était pas chic En gros Il faut mettre du privé Parce que ça marchera mieux C'est toujours le même discours Qui est un discours Qui n'est pas Rationalisé Par des arguments convaincants On privatise Parce qu'il faut privatiser C'est devenu quelque chose C'est devenu Non justifié Par principe Il faut privatiser Donc on a privatisé La gestion Des réseaux d'élection Donc Qu'est-ce qui s'est passé A partir de 1987 Eh bien une augmentation Colossale du prix de l'eau Qui a augmenté De plus de 300% En l'espace De 18 ans Alors que Habitant Paris Je peux vous assurer Que c'est toujours L'eau La même eau Et d'ailleurs Les gestionnaires Ne remplissent pas Leur cahier des charges Puisqu'ils refusent De changer Des canalisations Avec du plomb Alors même Que c'était Dans leur cahier des charges Et que l'on se tourne De nouveau Vers les cochons De contribuables Pour payer Le renouvellement Des canalisations En plomb La logique économique De tout ceci Je sais que c'est un petit peu compliqué Mais c'est très important Parce qu'on est au cœur Des problèmes Non seulement de la France Mais du continent européen La logique économique De tout ceci C'est que l'intérêt Des retraités américains Des pensionnés De Californie Qui ont investi Le prix d'or argent Dans le fonds capital Les urges C'est que les dirigeants Des entreprises privées Auxquelles a été cédé Le service public Augmentent sans arrêt Le prix de l'eau Facturée aux parisiens De façon A recevoir Des dividendes De plus en plus confortables On a donc fait Privatiser Par des campagnes De presse Des sociétés Publiques On introduit Sur le marché du gaz De l'électricité Des réseaux d'addiction d'eau Des sociétés d'autoroutes On achète ça Avec du dollar Qui par ailleurs Ne vaut rien Et une fois qu'on a acheté Tout ça À ce moment là On commence à faire Cracher la bête A augmenter La tarification Et là on a du cash Que l'on a tous les ans A chaque fois que vous payez Un péage maintenant Et bien au lieu que ça abonde Des fonds publics Ça abonde les fonds De la société Vinci Et qui est au capital De Vinci Et bien des fonds Justement D'investissement Notamment américain Ceci nous mène à quoi ? Nous mène À la situation présente L'incroyable diktat De Jean-Claude Trichet Et Mario Draghi À Berlusconi Le président du Conseil On pense à ce que l'on veut De Berlusconi Mais quand même Ce qui est extraordinaire C'est de voir Ce que M. Trichet M. Draghi De la BCE Élu par personne Ont osé écrire En mois d'août dernier Au chef du gouvernement italien Le Conseil des gouverneurs Considère que les autorités italiennes Doivent d'urgence Adopter des mesures propres A restaurer la confiance Des investisseurs Incluant Libéralisation totale Les services publics locaux Privatisation de grande ampleur Adapter les salaires Etc Révision profondeur des règles Attendez ça va un petit peu vite Donc cher Premier ministre Le Conseil des gouverneurs Donc de la BCE Considère que les autorités italiennes Doivent urgence Adopter des mesures propres A restaurer la confiance Libéralisation totale Des services publics locaux Privatisation de grande ampleur Adapter les salaires Et conditions de travail Aux besoins des firmes Révision des règles Régissant le recrutement Et le licenciement Des salariés Mesures immédiates En matière de système de retraite Et de retraite des femmes Réduire de façon significative Le coût des emplois publics En durcissant les règles De renouvellement du personnel Et si nécessaire En baissant les salaires Nous considérons qu'il est crucial Que toutes les mesures énumérées Soient adoptées aussi vite que possible Par décrets-lois C'est-à-dire même pas des lois C'est ce qu'on appelle un lucase Par des décrets-lois Qui seront pris par l'exécutif Ratifiés ultérieurement Par la représentation nationale italienne Et tout ceci afin d'améliorer L'efficacité administrative Et la bienveillance A l'égard des entreprises Est-ce qu'il y a besoin De commentaires supplémentaires ? Nous avons affaire A tout un continent Qui désormais est pris en otage Par une oligarchie financière Notamment venue d'outre-Atlantique Mais pas seulement Alors vous connaissez Vous avez entendu parler De ces agences de rating De notation Moody's and Stonehenge Ce que vous ne savez peut-être pas Tout à fait C'est que On parle beaucoup de Moody's Mais que l'actionnaire de référence Comme on dit C'est-à-dire l'actionnaire numéro 1 Celui qui possède Moody's Il en possède 13% Il n'y en a aucun qui possède Il n'y a aucune autre personne Ni organisme Qui possède plus de 5% De Moody's Sauf ce monsieur ici Qui est Warren Buffett Warren Buffett possède 13% De l'agence Moody's Qui est Warren Buffett ? Warren Buffett il est classé actuellement Troisième fortune mondiale Par le magazine Forbes Après un Mexicain Et après Bill Gates Qui a créé Microsoft En 2009 il était Première fortune mondiale Il a baissé Mais enfin ça veut dire Que ce monsieur Qui est un américain Possède donc 13% de Moody's Donc lorsque Moody's C'est un spéculateur né Lorsque Moody's annonce Qu'elle va placer la France Sous surveillance Monsieur Warren Buffett Le sait avant Que l'annonce soit faite Donc il peut prendre Des positions De vente ou d'achat A terme d'obligations Etc. Sur la France Qui vont lui permettre De remporter Le maximum d'argent Donc nous avons en fait Une société Comme Moody's On pourrait dire pareil De Standard & Poor's Nous avons des sociétés Qui sont des sociétés D'ailleurs qui sont des sociétés De divulgation De fausses informations Elles auraient dû être Poursuidies en justice Après l'affaire Des subprimes Et après l'affaire De Lehman Brothers Selon les standards même De ces sociétés Notamment Standard & Poor's Une société Qui doit déposer son bilan Qui risque de déposer son bilan Dans les 6 mois Devait être coté Je dis ça de mémoire C'est peut-être pas parfaitement Exemple Mais c'est à peu près ça Devait être coté Selon les critères internes De Standard & Poor's Triple C Si une société Risque de déposer son bilan Dans les 6 mois Quelques semaines Avant que Lehman Brothers Dépose son bilan Elle était encore Cotée Triple A Et Standard & Poor's La rétrograde Et à double A Plus Une semaine avant Le dépôt de bilan De Lehman Brothers Ou 15 jours Ça veut donc dire Que ces notations Ne valent rien Elles auraient donc Du être poursuivies Ah non Elles peuvent sortir Des notations Comme elles le veulent Elles sont totalement Irresponsables Puisqu'on fait des notations Mais bon Après on pourra toujours dire Bah oui on avait Sous-estimé ci Ou surestimé ça Donc on donne Des pouvoirs colossaux Vous avez vu Les toutes dernières déclarations Du président De la République française De ce qui reste Président De ce qui reste De République française Qui a indiqué Quelles étaient Les mesures d'urgence Qu'il allait falloir imposer Aux français Pour empêcher Pour calmer Standard & Poor's Et Moody's On va aller jusqu'où Avec ça Qui est-ce qui dirige La France Ce sont les français Ou c'est monsieur Warren Buffett Alors pour en arriver là Il n'y a qu'une chose A faire Il faut interrompre Ce système Alors ça n'est pas Comme l'ont dit J'ai en vu monsieur Hollande Qui dit Il faut réglementer Ou monsieur Barnier Le commissaire français Il faut réglementer Les agences de notation Américaine De notation Ce n'est pas seulement Américaine L'agence Fitch Est possédée par un français Marc-Lavré de la Charière Il faut réglementer Ces agences de notation Mais comment va-t-on Réglementer Ça veut dire quoi Réglementer Ça veut dire qu'il faudrait Qu'il y ait une agence De notation officielle Mais les marchés financiers Se ficheront hyperdument De ce que dira Une agence de notation officielle Ils ne s'intéresseront Qu'à ce que disent Des agences privées Bien entendu Sinon ils diront Que l'information Est Comment dirais-je Est fallacieuse Donc il n'y a pas De moyen d'empêcher Standard & Poor's Ou Moody's D'exister Et de publier Leur notation La seule possibilité De les empêcher De nuire C'est tout simplement D'interrompre Ce qui fait leur pouvoir C'est-à-dire la mise en concurrence Des marchés financiers mondiaux C'est-à-dire la libre circulation Des mouvements de capitaux Que nous proposons de supprimer Ce qui ne veut pas dire Qu'il n'y aura plus de mouvements De capitaux du tout Ça veut dire simplement Qu'au-delà d'un certain montant Il faut des autorisations étatiques C'était comme ça Que ça existait Pendant des siècles Et pendant des décennies Et des décennies Et ça permettra aussi De lutter efficacement Contre les délocalisations D'entreprises Parce que sinon Comment peut-on s'opposer Aux délocalisations D'entreprises Si Renault Peut d'un seul coup Sortir 20 milliards d'euros Pour aller construire Une usine clé en main En Chine Ou en Inde On ne le peut pas Je terminerai Cette conférence En montrant les conséquences Du système actuel Pour les peuples d'Europe Et nous avons Un exemple sous le nez Qui est un exemple effrayant Qui est celui de la Grèce Pour récupérer 50 milliards d'euros D'ici 2015 Et réduire la dette De 340 milliards d'euros L'État grec A dû accepter Sous la pression De l'Union Européenne De privatiser Une trentaine d'entreprises Une grande partie De ces entreprises Ont de bonnes chances D'être rachetées Par les banques mêmes Qui sont à l'origine Des problèmes financiers grecs Ce n'est pas moi qui le dis C'est le journal La Tribune Du 3 janvier 2011 Pour venir en aide De ces banques Qui notamment Notamment Goldman Sachs Qui a contribué A aider la Grèce A maquiller ces chiffres Pour venir au secours De ces banques Eh bien On demande à la Grèce De privatiser A outrance Ces biens publics Dont les premiers bénéficiaires Vont justement Être ces banques Elles-mêmes Le résultat de tout ceci C'est un peuple Qui est en train De partir En vrille La situation Est de plus en plus Mauvaise En Grèce Et je rappellerai Un petit peu Qu'elle a été Le programme Concocté Par la Commission Européenne Avec l'aide De la Banque Centrale Européenne Et du Fonds Monétaire International Voilà ce que l'on a demandé Au peuple grec Il doit Au cours de l'année 2011 Et de l'année 2012 D'abord Le OTE Numéro 1 Des télécoms en Grèce L'État Qui en possédait Encore 16% A dû céder L'intégralité De sa participation La Banque Postale Les 34% Du capital Détenu par l'État grec Ont été privatisés Les ports Du Pyrée Et de Salonique L'État Qui détenait Encore 75% De ces deux ports Devait Entièrement Les privatiser La société d'eau De Salonique Pareille L'EAS Système Entreprise Grecque Spécialisé Dans les systèmes De défense Détenu à 100% Par l'État L'objectif Était de privatiser 66% La loterie nationale Détenue par l'État grec À 100% Devait être privatisée À hauteur de 67% Avant la fin de l'année Le groupe gazier DEPA Donc Controulé à 65% Par l'État grec Devait être privatisé Et de la part de l'État Réduite à 32% D'ici À la fin 2011 Pour le grand groupe Gazier national Très noce La compagnie nationale Des chemins de fer Devait être Totalement privatisé L'ARCO Groupe minier De l'État grec Possédé À 55% Par l'État Devait être Entièrement privatisé Le PMU Qui était possédé Par l'État grec En équivalent du PMU français Devait être Entièrement privatisé Alors qu'il était possédé Par l'État grec C'est-à-dire Par le peuple grec Le casino Montparnasse Qui est une société De jeux grec Où l'État possédait Et 49% Devait être Entièrement privatisé Les licences De téléphonie mobile Devait être Entièrement privatisé L'ancien aéroport Elly-Nicol Entièrement privatisé Le programme Pour 2012 et 2013 Se poursuivant La privatisation De l'aéroport International d'Athènes La privatisation Du réseau d'autoroutes Egnatia Odos Au premier trimestre 2012 La privatisation De la poste Hellénique De 90% À 40% La part publique La privatisation De OPAP Des paris sportifs La privatisation Des ports régionaux La privatisation De la société D'eau d'Athènes La privatisation De l'entreprise Evo Dans le système De la défense La privatisation De la caisse Des dépôts Et consignations Grecques La privatisation D'électricité De Grèce La privatisation De la société Des autoroutes LN1 La privatisation Des aéroports Régionaux De catégorie 1 La privatisation De la deuxième tranche De l'aéroport Elly-Nicol La privatisation De toutes les participations Bancaires Détenues par l'État Grec Ainsi que De la banque Agricole A T E C'est-à-dire En fait Tout Tout Il restera bientôt Plus qu'à privatiser Le Parthénon Et à vendre par appartement Toutes les collections Des musées Et ça sera fini Est-ce que vous vous rendez compte De ce qui se passe Est-ce que vous vous rendez compte D'ailleurs que le même scénario Est en train De grignoter en France Aux dernières nouvelles Vous avez vu que l'ensemble Du parc de Versailles Va être privatisé Et confié à Vinci Peut-être Non Il y a Une urgence En la matière C'est notre patrimoine À nous C'est notre patrimoine Collectif National En qu'il s'agit Et pourquoi est-ce qu'en Grèce Eh bien Il y a de plus en plus D'émeutes Ou de La situation Est très très mauvaise En Grèce Elle est très très mauvaise C'est d'ailleurs Le programme de privatisation Que je viens de montrer Dont personne n'a parlé De l'étendue aux Français On parle aux Français Comme si les grecs Étaient des mauvais coucheurs Qui payaient pas leurs impôts Mais vous avez vu Ce qui se passe On demande à un peuple entier De se vendre Bientôt Ils vont leur demander De se vendre comme esclave Et pour ça Le compte de qui Et pourquoi faire Donc nous sommes Dans une situation Qui est de nature Presque insurrectionnelle Avec de temps en temps Bon faut pas exagérer Mais enfin Il y a des troubles Il y a eu des troubles Encore très importants Il y a quelques jours À l'ambassade Je ne sais plus Je crois que c'est l'ambassade Des Etats-Unis À Athènes Qui a été prise quasiment d'assaut Par des troupes Donc Et nous sommes encore Qu'au début du processus La privatisation A été freinée Tellement ils ont des problèmes De politique intérieure Des problèmes sociaux Vous avez vu Que le Premier ministre A été éjecté Que l'on a interdit Un référendum Voilà Et ça c'est la Grèce La Grèce ça pèse 1% de l'Europe Quand après il y a l'Italie L'Espagne qui arrive Et la France Vous imaginez Devant la poudrière Explosive Devant laquelle Nous nous trouvons Désor Je terminerai Pour rappeler Que comme on l'a vu Tout à l'heure Pendant que les fonctionnaires Européens Se servent Des retraites Incroyables Et des salaires Incroyables Pendant qu'ils demandent Au peuple d'Europe De se serrer la ceinture La BCE Au moment même Où tout est en train De s'effondrer Où le demi-frère Le président de la République Ne donne que quelques semaines A vivre lui-même A l'euro Au moment où tout est en train De s'effondrer Où de temps en temps Alors On essaie de faire mousser Dans la presse Parce que ça y est Il y a un nouveau plan de sauvetage Mais un plan de sauvetage Avec quoi ? Avec quoi ? D'où vient l'argent De ce plan de sauvetage Que l'on nous fait mirander ? J'ai déjà précisé Que le FESF Est en fait Une coquille ville Et bien au même moment La Banque centrale européenne N'a rien trouvé de mieux Que de lancer Un programme de construction D'un nouveau siège social Nouveau siège social Décidé par M. Trichet Qui est en cours de construction Que vous voyez ici Et pour la bagatelle De 1,4 milliard d'euros Donc actuellement Ce siège est en cours De construction à Francfort Ça va être voué Une espèce de twin towers Dans le skyline Comme on dit De Francfort Et les salariés De la Banque centrale européenne Qui sont de plus en plus Au courant Que tout va très très mal Certains paraît-ils D'après certaines informations Dont je dispose Commencent à essayer De chercher des points de chute Et bien ils voient monter Comme une espèce de monstruosité Ce siège social De quelque chose Qui, lorsque le siège social Sera fini d'être construit Probablement La Banque centrale européenne N'existera-t-elle Plus elle-même En conclusion De cette conférence Et bien je vous avais Vous connaissez le film Le film avec Marlon Brando Le film à succès Des années 70 Qui s'appelait Le parrain Et bien je vous propose Nous De l'appeler L'européiste Nous avons en fait Et je pèse mes mots Un système de nature mafieuse D'autant plus dangereux Qu'il apparaît Sous forme de costume cravate Et d'expertise financière C'est beaucoup plus dangereux Que tout Parce que les gens Se laissent imposer Quand on a affaire A des experts Qui du haut De leur stature Vous annoncent Vous alignent Des discours Pseudo-techniques Pseudo-scientifiques Sur telle ou telle Situation financière Le grand public Et je le comprends N'est pas expert Et se laisse En réalité Plumer Alors que faire Et bien que faire Je vous le rappelle Ici comme à la fin De toutes mes conférences Nous nous proposons De casser Ce système Pendant qu'il en est encore temps Avec le traité De l'Union européenne Nous disposons D'un outil Un seul C'est la voie de sortie C'est l'article 50 Sur lequel il y a Une omertage générale Dans toute la politique française Nous sommes le seul Mouvement politique A parler de l'existence De cet article 50 Aucun autre mouvement politique Surtout pas Le Front National Surtout pas DLR de M. Duvendian Surtout pas M. Mélenchon Parce que tout ça Ce sont des opposants Factices C'est pour ça Qu'ils passent à la télévision Ils ne passent à la télévision Que pour ça Jamais la CGT La CFDT Ne vous parleront Non plus De cet article Et l'article 50 Tout état membre Peut décider Conformément à ses règles Constitutionnelles De se retirer De l'Union européenne L'État membre Qui décide de se retirer Notifie son intention Au Conseil européen A la lumière des orientations De la date de la date d'entrée De la date d'entrée en vigueur De l'accord de retraite Ou à défaut Deux ans après la notification Ça veut dire que même Si les négociations Traînent en longueur Au bout de deux ans On sort de toute façon Et comme je le dis Vous décidez d'en changer Et bien qu'est-ce que vous faites Vous reprenez votre contrat Et vous allez à la linéa L'article de la résiliation du contrat Et puis il y a un article Qui vous dit Si vous voulez résilier votre contrat Il faut prévenir Avec tel préavis Je ne sais pas Moins qu'un jour Ou un mois Avec papier accusé A recommander Avec l'adresse de l'adresse Vous suivez la procédure Ce n'est pas pour autant Que vous allez entrer en guerre Avec Bouygues Avec SFR Ou avec Orange Vous sortez Et bien c'est ça Qu'on propose Ça n'est pas impossible Puisque c'est écrit Donc si c'est écrit C'est que c'est possible Puisque la procédure Est prévue Ce qui est extraordinaire C'est que dans la société française On n'a pas le droit D'en parler Moi je ne demande qu'une chose Et j'ai créé L'Union populaire républicaine Pour cela C'est que déjà On mette le débat sur la table Et que l'on ait le droit Que je puisse être interrogé A la télévision française A la radio Enfin quand je dis à la télévision C'est dans les grandes télévisions Et dans les grandes radios Pour dire aux français Voilà ce que nous pouvons faire Voilà ce que l'on fera Avec les avantages Et les inconvénients Or ce genre de choses Est absolument interdit De tous les grands médias Puisqu'on dit par principe Mais ça serait une catastrophe Moi la seule catastrophe Que je vois pour l'instant C'est ce qui est en train De se passer en ce moment Puisque nous fonçons Tout droit vers la catastrophe La catastrophe C'est ce que connaissent les Grecs C'est ce qu'on commence A connaître les Italiens Vous avez vu il y a quelques jours La ministre des Affaires sociales Du gouvernement De M. Monti Qui s'est mise à pleurer A la tribune Parce qu'elle a honte De ce qu'elle fait Elle a honte De ce qu'elle fait Et bien si on ne veut pas Que nous gouvernons Aie honte de ce qu'il fasse Il est grand temps De sortir de l'ensemble De ce système Je rappelle que l'Union populaire républicaine Seul sur toute la scène politique française Nous avons toujours dit la même chose Depuis notre création Il y a quatre ans et demi On peut nous reconnaître Au minimum cela Nous n'avons pas changé D'un iota Dans toutes nos analyses Depuis quatre ans et demi Nous avions prévu Ce qui se passait Alors même que personne d'autre Ne l'avait prévu Nous proposons la sortie unilatérale Juridique, sereine De l'Union européenne Et de l'euro En vertu de l'article 50 Je suis prêt à discuter De toutes les conséquences Les gens qui vous font Miroiter les horreurs Sur l'effondrement de ci L'effondrement de ça L'effondrement de cet en ce moment Et avec l'euro Que ça se passe Je répète pour terminer Que nos huit remèdes prioritaires Qui constituent le changement politique Le plus puissant depuis 1958 J'ai eu l'occasion De présenter un programme Beaucoup plus complet Je le répète quand même Afin de conclure cette réunion La sortie urgente de l'euro Qui est en train de nous mener A la catastrophe La réattribution A la Banque de France De son rôle normal Le financement d'État Et des collectivités locales Sans quoi tout contrôle L'endettement public Est voué à l'échelle Ce qui ne veut pas dire Ne pas avoir par ailleurs Une politique singe Visant à la réduction Des déficits publics Et également Avoir une politique Qui vise à ne pas utiliser Ce système de monétarisation De la dette systématiquement Troisièmement La défense par la France Elle-même De ses intérêts A l'organisation mondiale Du commerce C'est un sujet technique Que je n'ai pas le temps D'aborder Mais qui concerne J'en ai parlé un peu davantage Lors de la présentation Du programme présidentiel Qui consiste à confier à la France A rendre à la France Son pouvoir de négociation Dans cette enceinte Qui décide Des droits de douane Des droits de quotas Etc Qui font Qui réglementent Le commerce international Sans quoi Nous ne pourrons pas lutter Contre les invasions Torrentielles De produits Venus de pays A très très bas coût Comme la Chine Qui sont en train De détruire Rasibus Notre industrie Au train où vont les choses C'est vrai qu'on perd 800 emplois industriels Par jour ouvrables en France Donc c'est pas du tout C'est pas des fantasmes C'est une gravité exceptionnelle J'ai des enfants Vous avez des enfants Des petits-enfants Nous sommes en train De leur laisser Un pays ruiné Au train où vont les choses Donc il faut arrêter Immédiatement L'hémorragie Des emplois industriels Ça veut donc dire Qu'il faut immédiatement Rétablir un certain nombre De protections Sinon Nous n'aurons plus d'industrie En 2030 On n'aura plus rien La seule façon Que l'auront les Français De vivre Ça sera d'être des gardiens De musées Ou de tenir des hôtels Ou des restaurants C'est ça Nous attend L'avenir c'est Venise C'est nous transformer En une ville d'art Et d'histoire Mais au niveau d'un pays Avec plus aucune Activité industrielle Ni agricole Alors si c'est ça L'avenir que nous souhaitons À notre pays Je pense que d'abord Ce serait une erreur fondamentale Puisque nous n'avons pas Les moyens De faire vivre 63 millions De personnes Uniquement avec un patrimoine Historique et monumental Quatrièmement C'est le rétablissement Donc des flux de capitaux De marchandises De services Et de personnes C'est essentiel A la fois pour empêcher Les délocalisations Mais pour empêcher aussi La main-nise De Goldman Sachs De JP Morgan Et pour empêcher Que la France Soit dirigée Par les états d'âme De M. Warren Buffett Président Enfin pas président Mais actionnaire De référence De Moody's Le cinquième point C'est la renationalisation De notre politique étrangère Accompagnée d'une sortie De l'OTAN Et d'une retrait De nos troupes Engagées Dans des guerres Néo-coloniales Ça n'était pas le thème De la conférence De ce soir Mais je me suis souvent Exprimé sur ce sujet Le sixième point C'est la restauration Des services publics À la française Garant de cohésion nationale Parce que c'est quelque chose Qui m'est très cher Comme je pense à vous tous Puisque notamment Lorsque l'on vit Dans la France profonde Si j'ose dire C'est-à-dire dans une ville Moyenne de province Ou a fortiori À la campagne Ou dans un village Moi j'ai des attaches À la campagne Dans la Nièvre Eh bien je vois bien Que les services publics Font partie absolument De notre justice sociale Et quand je vois Je pense au petit village Où j'ai une maison de campagne Eh bien je pense Que dans ce petit village Il y avait au 1900 Il y avait une école Il y avait une poste Il y avait une station De chemin de fer Et il y avait par ailleurs Quelques commerces Eh bien maintenant Il n'y aura bientôt plus rien L'école a fermé La station de chemin de fer A fermé La poste est ouverte Deux jours par semaine Deux après-midi par semaine Voilà Comment se fait-il Que la France Qui est beaucoup plus riche Collectivement En 2011 Qu'elle ne l'était En 1900 N'a pas les moyens De se payer ça Ça veut donc bien dire Qu'il y a des choix Politiques Subreptices Qui ont été faits Dans le dos Des français Donc les services publics C'est les garants De la justice sociale Et puis c'est aussi Le garant de la cohésion De l'aménagement Du territoire J'insiste sur un élément Quand même très important Aussi C'est tout ce qui est accès A la santé Le modèle américain Si nous suivons le modèle américain C'est une véritable catastrophe Je rappelle Quand même Ça n'est pas faire De l'anti-américanisme Primaire Secondaire Ou tertiaire Que de dire Qu'aux Etats-Unis D'Amérique Actuellement Il y a 40 millions D'Américains Qui n'ont aucune couverture Maladie Aucune couverture sociale Et maladie Donc ça c'est quand même La nécessité d'assurer La santé pour tous Et l'égalité De tous les français Quelles que soient Leurs conditions sociales Face à la maladie Et à la mort C'est quelque chose Qui doit être Le cœur même J'allais dire De notre civilisation Parce que sinon Alors sinon C'est la loi de l'agent Qu'on est en train De réintroduire Le septième point C'est la sortie au plus vite De l'Union européenne Car toutes les mesures précédentes Vitales pour redresser la France Sont toutes contraires Aux traités européens Sorties parfaitement possibles C'est l'article 50 Du traité sur l'Union européenne Et puis le huitième point C'est le lancement D'un grand programme De logements sociaux Pour à la fois Assurer le logement Des français Et pour faire Une relance De l'activité économique Je termine ainsi Ma conférence En vous remerciant De votre attention Je la termine J'ai toujours Mes petits dada Je suis un amateur De faléristique Comme on dit Ça s'écrit PHA Faléristique Ce sont les gens Qui collectionnent Les médailles C'est pas la même chose Que la numismatique Alors collectionnez Les médailles Parce que vous avez Dans les petits témoignages En métal Qui font 3, 4, 5 centimètres De diamètre Vous avez frappé Vous avez la concrétisation D'un événement historique Alors celle-là Pour conclure cette conférence J'ai choisi L'une de mes médailles Que j'ai à la maison Enfin ça fait 3 centimètres Et c'est une médaille Où il est marqué Comme vous le voyez ici On voit une espèce De symbolisation C'est une espèce De minerve Enfin de déesse grecque Honneur à la ville de Paris Le 27, 28, 29 juillet 1830 C'est donc la révolution De ce qu'on a appelé Les trois glorieuses Qui ont chassé Charles X Après comme vous le savez La publication des ordonnances Du gouvernement De Charles X Dérigée par le prince de Polignac Ces ordonnances Qui avaient pour effet De réduire à néant La petite liberté de la presse Qui avait été imposée Aux français d'ailleurs Après 1815 Par la charte Qu'avaient exigées Les puissances victorieuses De la France Pour essayer d'avoir Une monarchie de type constitutionnel Donc ça a provoqué Les trois glorieuses La révolution de 1830 Révolution qui a d'ailleurs été Comme vous le savez Détournée de son objet Puisque le peuple parisien Nous l'avons réinstauré La république Et en fait Par le jeu du banquier Lafitte Par le jeu de Thiers De Lafayette Pardon Il y a eu donc On a fait croire aux français Que ce qu'ils voulaient C'était pas Quitter la monarchie C'était une autre branche Dynastique Donc on leur a mis Louis-Philippe De la branche des Orléans A la place de Charles X De la branche des Bourbons Mais comme vous le savez Tout ceci a ré-explosé 18 ans après Avec la révolution de 1848 Qui a mis fin définitivement A la monarchie en France Donc on est dans la ville de Paris Le 27, 28, 28, 29 juillet 1830 Et le dos de cette médaille Eh bien c'est un dos Que je trouve magnifique C'est écrit dessus Français Nos chaînes sont rompues Vive la charte Vive la liberté La charte Il s'agit de la charte Donc qui avait été Imposée à la restauration Qui garantissait Notamment La liberté de la presse Eh bien moi j'ai envie De vous dire la même chose Français nos chaînes Sont rompus Vive la charte Vive la liberté Vive la charte De l'Union populaire républicaine On vous en remettra Un exemplaire A l'issue de cette soirée Qui vous montrera Un petit peu Ce que nous proposons Aux français Il faut bien voir Que à toutes les époques De l'histoire Dans tous les continents Dans toutes les civilisations Lorsqu'un peuple A repris sa liberté Eh bien il l'a toujours Obtenue Merci beaucoup Pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements